Bonsoir, bonsoir ou bonjour, voilà, ça dépend d'où vous allez écouter ce message, à l'heure aussi, donc bonjour, bonsoir, donc voilà, on va partager sur l'attitude de l'église primitive qui attendait l'enlèvement, donc il y a beaucoup à dire dessus, donc on va partager quelques versets par rapport à ce titre, et sachant qu'il y a beaucoup beaucoup à dire, parce qu'il s'est passé tellement de choses à l'époque de, à la naissance de l'église primitive, il s'est passé beaucoup 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 d'événements, beaucoup d'événements, et donc il y a beaucoup beaucoup à dire, de points à relever, et d'encouragement qu'on a pu voir dans les actes, surtout dans les actes, et donc voilà, c'est merveilleux, merveilleux de connaître Jésus Christ, c'est merveilleux d'avoir de l'espérance, c'est merveilleux de savoir que le Seigneur nous aime, le Seigneur tient à nous, le Seigneur nous aime, c'est un bon papa, c'est un papa d'amour, et il est merveilleux, il sait aussi nous encourager, il sait aussi encourager ses enfants, son peuple, voilà, qui se bat pour l'adorer, et il sait aussi nous reprendre, et il sait aussi nous encourager, donc ce n'est pas un Elohim, ce n'est pas un Dieu, voilà, qui va constamment prendre le bâton, nous taper dessus, nous taper dessus, nous taper dessus, non, 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 il sait aussi prendre la houlette pour nous encourager mes frères et sœurs, et c'est pour cela que nous l'adorons, nous l'aimons, nous voulons le chérir, lui dire merci, parce qu'il est un grand roi, c'est le vainqueur, c'est le roi des rois, il a porté nos péchés sur la croix, il a porté nos souffrances, il a tout porté, mes amis, il est trop puissant. Regardons la parole, regardons la manière dont il a souffert pour toi et moi, comme il a porté nos péchés, frères et sœurs, il a pleu, il était dans la douleur, il était dans les gémissements, dans les cris, dans la peur aussi, parce qu'il y avait la chair qui avait peur aussi, dans la croix, quand il était dans le jardin de Sémané, on a vu par là qu'il devait prier pour aller jusqu'au bout, parce que la chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Jésus est trop puissant, mes amis. Il est trop puissant, Jésus. Mes amis, on doit nous parler de Jésus. On veut entendre Jésus dans ce temps dans lequel que nous vivons. On veut entendre le nom de Jésus, frères et sœurs. On veut entendre le nom de Jésus proclamé, le nom de Jésus prêché, mes amis, car c'est ce nom qui délivre. C'est le nom de Jésus qui délivre, le nom de Jésus qui restaure, le nom de Jésus qui éclaire, mes amis, le Machia. Mes amis, tombons amoureux de Jésus. Mes amis, son esprit est puissant. L'esprit de Jésus est répandu. L'esprit de Jésus est sur toi. L'esprit de Jésus est en toi. L'esprit de Jésus est en nous et sur nous. L'esprit de Jésus, mes amis. L'esprit de Jésus, mes amis. Lorsque je parle, lorsque nous parlons de ce nom, il se passe des choses. Voyez? Lorsqu'on commence à parler de Jésus, mes amis, il y a une activité. Lorsqu'on commence à parler, proclamer Jésus, il y a une autorité, mes amis. Il y a quelque chose qui se produit. Lorsque ce nom est proclamé dans toute la vérité, il y a des choses, mes amis. Tu ne peux pas rester insouciant, oui, calme, quand ce nom est prêché. Dans ton cœur, quelque chose se produit. Quelque chose bouillonne, mes amis. Lorsque le nom de Jésus est prêché, les démons sont agités. Je vous dis la vérité. Lorsque Jésus est proclamé, il y a de l'agitation, il y a des secousses, il y a des choses qui se produisent. Il y a des renversements, il y a des bouleversements, il y a des choses qui se produisent. Lorsque le nom... Je vous dis la vérité. C'est quelque chose. Je vous dis la vérité. Le nom de Jésus est redoutable. Le nom de Jésus, mes amis, transforme les vies, transforme les cœurs. Lorsque le nom de Jésus est prêché, les cœurs sont vivement touchés ou soit les cœurs sont dans l'étonnement, les cœurs sont dans la colère. Pourquoi? Parce que ça vient secouer le péché en eux. Ça vient secouer les démons dans leur cœur, dans leur vie. Jésus est puissant, mes amis. Jésus, partout où il passait, il y avait des choses qui se produisaient. Il y avait des secousses. Il y avait des gens qui étaient délivrés. Il y avait des conversions. Il y avait des guérisons. Il y avait, mes amis, des gens qui suivaient le machia, qui laissaient le monde le pécher pour le suivre, mes amis. Alléluia! Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom que l'Église primitive a connu. Le nom qui s'est révélé à l'Église primitive, mes amis. La folie. Ils avaient cette folie, mes amis. Oh la 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 la. Lorsque Jésus descend, lorsque Jésus se révèle, mon ami, plus de timidité. Toi qui t'es timide, là. Quand Jésus va commencer à te secouer, là. La timidité, là. Fini. Il n'y a pas de timide dans le royaume, mes amis. Il y a des fous. Il y a des folles. Il y a la folie. Il y a des malades, mes amis. Il y a des gens. Oh la 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 la. Lorsque tu touches Jésus. Lorsque tu touches le pan de sa robe. Mon ami, ta vie est bouleversée. Ta vie est réformée. Ta vie est oh la la. Tu deviens méconnaissable. Lorsque tu vas commencer à parler, les gens diront, mes amis, comment il faut vous parler comme ça, mes amis? Elle que je connais, elle qui est timide, comment elle parle comme ça? C'est l'autorité du Machia. L'autorité du Père qui est dans ton cœur, dans ta vie. Et quand tu commences à parler de lui, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est l'Esprit qui te revêt. C'est l'Esprit qui prend la place. C'est l'Esprit qui parle. Pourquoi? Parce que l'Esprit veut sauver. L'Esprit veut délivrer. L'Esprit veut réveiller. Le réveil. C'est le temps du réveil. Et le Seigneur envoie l'Esprit pour le réveil, mes amis. Alléluia. Chekaya. Bokinama leitinamaloni. Kaita mamamabaitu boli kaita. Shindoloni leitaboli leinamayo. Mes amis, la folie. Là, je ne peux pas rester en place. C'est compliqué. Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas rester en place. Tu ne peux pas rester assis normalement. Parce qu'il y a le feu. Le feu. Le feu. Kaita mamamama. Dieu nous dit la vérité. Nous sommes à la dernière heure. Mes amis, mes amis, mes amis. Laissez-moi parler un petit peu. Laissez-moi élever Jésus. Laissez-moi glorifier mon maître. Celui qui m'a racheté. Celui qui est mort pour mes péchés. Celui qui m'a guéri, sauvé, délivré. Laisse-moi le chérir. Laisse-moi te parler de lui. Te dire qui il est. Il est saint. Prolina mamamama. Il est saint. Kaita mamamama. Jésus de Nazareth. Son amour est puissant. Son amour nous réforme. Son amour nous touche. Son amour nous guérit. Son amour nous remplit. La puissance du machia. Mes amis. Jésus. Jésus. Lorsque tu rencontres Jésus. Mon ami, tu deviens fou. Tu deviens folle. Tu ne vois que... Tu n'as des yeux que pour lui. Tu n'as des oreilles que pour lui. Tu n'as des pieds que pour lui. Tu n'as des mains que pour lui. Jésus veut nous remplir. Jésus veut prendre notre corps pour se servir de ce corps. Pour travailler. Pour, mes amis, agir dans ce monde de ténèbres. Dans ce monde de péché. Le péché qui prend de l'ampleur, mes amis. L'immoralité qui prend de l'ampleur. La folie humaine, diabolique qui prend de l'ampleur. Voilà pourquoi le Seigneur a besoin de l'église. Voyez, comme à l'église primitive. Je vais vous dire la vérité. L'église primitive. Allons voir. Regardons dans la parole, mes frères et sœurs. L'église primitive. Oh là 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 là. Leur attitude. Dans quel état ils étaient. Quelle attitude ils avaient. Mais, mes amis, c'est terrible. Waouh, Seigneur. Alléluia. Kaita, ma, 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 ma. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Oh là là. Ce nom-là, il faut proclamer ce nom. Quand ce nom est proclamé, ça ne plaît pas. Ce nom dérange. Ce nom a une puissance. Ce nom est... Mon ami, c'est terrible. Lorsque Jésus se présentait dans les villages. Lorsqu'il allait ici et là. Quand il est arrivé, les démons commençaient à crier. Les démons commençaient à partir. Les démons commençaient à... Mes amis, parce qu'il y a sa présence. Tu ne peux pas porter Jésus et tout est calme autour de toi. Ce n'est pas normal. Il y a un problème. Tu ne peux pas porter le Créateur de ton cœur. Partout où tu passes, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de... Il ne se passe rien. Mon ami, là où tu vas avec Jésus, Il doit se passer des choses. Je te dis la vérité. Oui, 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 oui. Il doit se passer quelque chose. Quoi que tu fasses en le nom de Jésus, Il doit se passer des choses. Oh oui. Parce que ce nom peut parler quelque part. Et il ne se passe rien. Que tout est calme. Non, non, non. Ça bouleverse. Je vous dis la vérité. On va aller voir l'église primitive. On va aller voir la révélation que l'église primitive a eue. On va voir comment ils étaient, mes frères et sœurs. Je vous dis la vérité. C'était phénoménal. Et la dernière église, Dans ce temps que nous sommes, Mais à votre avis, comment elle doit être ? Comment l'église, de la fin des temps, doit être, mes amis ? Comment doit-elle être revêtue ? Je vous dis la vérité. Elle est revêtue. Je vous dis la vérité. Elle ne peut pas rester, Elle ne peut pas, en fait, Elle doit être, En fait, c'est de gloire en gloire. Il doit se passer des choses, Terribles encore, mes amis. Comme on voit dans les actes. Parce que l'esprit n'est pas mort. L'esprit de Jésus n'est pas mort. Son esprit est vivant. Donc, si ça s'est passé, À l'époque de l'église primitive, Je crois que c'est possible, Dans notre génération, Que les actes continuent. En fait, les, Mes amis, je vous dis la vérité. Les actes ne sont pas finis. Les actes, Là, c'est les actes de l'église. Ce n'est pas fini. Aujourd'hui, dans les églises, Les gens disent ça comme si Jésus était mort. Comme si Jésus avait disparu. Voyez ? Et les gens racontent des fables, Des histoires, Des fables, Des fables, Des fables. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi il n'y a pas la puissance de Jésus. Voilà pourquoi il n'y a pas le royaume de Jésus-Christ Qui se manifeste dans nos assemblées. Pourquoi ? Parce que les gens ne croient plus. Oh Seigneur, ça fait mal. Les gens, beaucoup, Un grand nombre, Une multitude, Ne croient plus. Ne croient plus en Jésus. N'ont plus la foi en Jésus. Voilà pourquoi la parole dit, Lorsque le Seigneur va revenir, Trouvera-t-il la foi ? Oh oui. Parce que l'amour, D'un plus grand nombre, Va se refroidir. Et est en train de se refroidir, Mes amis. Pourquoi ? L'amour du péché. Le péché a tellement augmenté. Il y a tellement la facilité de pécher. Tellement la facilité de faire des magouilles. La facilité de convoiter. Mes amis, Aujourd'hui, Regardez comment tout va vite aujourd'hui. Vraiment que sur les réseaux, Comment c'est facile d'aller sur les sites pornographiques. Comment c'est facile d'aller convoiter, Draguer, pécher facilement. Voilà pourquoi beaucoup, Mes amis, Passent à côté de Jésus, À cause du péché. Parce que beaucoup se sont refroidis, À cause de la séduction, Le péché, Mes amis. Voilà l'un des plus grands problèmes, Que nous rencontrons. Le péché. Le problème du péché n'est pas traité, Dans beaucoup de cœurs qui se disent, Croire en Jésus. Je vous dis la vérité. Oh oui, Oh oui, Oh oui, Le péché. C'est ce qui met la séparation entre nous et le Seigneur. C'est le péché, Mes frères et soeurs, Le péché. Le mal, Le mal, Le mal, Le mal, La dissimulation, Le mal, Le péché, Mes amis. Voilà pourquoi le royaume des cieux, Le royaume de Jésus, Se manifeste pas, Comme on le voit dans la parole, Dans notre génération. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de péché. Le péché, Mes amis. Comment se fait-il que notre chrétienté aujourd'hui, Ne vit pas les actes aujourd'hui, Comme on le voit dans la parole. Qu'est-ce que tu vas témoigner de Jésus aujourd'hui ? On doit toujours avoir témoignage de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus agit toujours. Jésus est vivant. Mes amis, On a tellement de... Je vous dis, C'est pas pour se glorifier, Parce que beaucoup disent, Oh, On est orgueilleux. On est orgueilleux. Mon ami, Raconter Jésus, C'est glorieux. Raconter ce qu'il a fait, C'est glorieux. S'il fallait raconter tout ce que... Là, Il y a plein de témoignages encore, Plein de témoignages des choses qu'on vit avec le Seigneur. Mes amis, On ne pourrait pas tout raconter. C'est terrible. Je vous dis la vérité, C'est terrible. L'autre fois, Je parlais avec un frère, Il me disait, Mais il y a des choses qu'il vit, Mais il ne peut même pas tout nous... En fait, Il y a tellement de choses qu'on vit. Parfois, Dans les prédications, On raconte un truc comme ça, Un témoignage comme ça, Pour nous encourager. Mais en fait, C'est une vie, Frère et soeur, C'est une vie. C'est une vie de témoignages. C'est une vie avec Yeshua. Une vie de... Comment dire ? En fait, C'est une vie, Mes amis. Alléluia. Il ne faut pas seulement lire les actes. Tu dois vivre les actes, Mon ami. Tu vois ? Vivre les actes. Et peu importe ton état, Comment dire ? Ta position. Parce qu'aujourd'hui, Beaucoup pensent qu'aujourd'hui, C'est les pasteurs, Les prophètes. Non, non. Le Seigneur utilise toute l'Église. Toute l'Église Et le corps de Jésus-Christ. Toute l'Église fait partie du corps. Donc, Si tu es du corps, Mon ami, Forcément, Tu vivras des choses glorieuses Avec Jésus de Nazareth, Mes amis. Alléluia. Ce message, C'est pour encourager l'Église. Encourager nos frères et soeurs. Jésus n'est pas mort. Oh, non, 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 non. Le Jésus de la Bible n'est pas mort, Caïta. Il est ressuscité, Mes amis. Ressuscité. Il agit. Ah oui. Et on a vu dans la parole, On va essayer de voir tout à l'heure un peu, Rassurez-vous, On va lire un peu tout à l'heure, Mais il faut que je parle un petit peu. Il faut que je parle Des bienfaits de mon Père. Il faut que je parle De mon Sauveur. Il faut que je parle De mon rédempteur. Jésus de Nazareth, Mes amis. Lorsque Pierre a été arrêté, L'Église ne croyait pas Que le Seigneur l'avait délivré. Quand Pierre est venu, Il n'y croyait pas. Beaucoup ne croient plus Quand il prie. Il ne croit plus Que leur prière peut agir, Mes amis. Que leur prière, Que le Seigneur l'entend. Je nous dis la vérité. C'est un temps aussi Pour la prière. L'Église primitive Était dans la prière. La prière est importante. Mon ami, C'est l'ingrédient, C'est un ingrédient Terrible dans la vie chrétienne. La prière. Oh là 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 là. La prière. La consécration. L'intimité. La vie de prière, Mes amis. Pour donner un témoignage, Pour vous dire Que le Seigneur agit. Il n'a pas fini d'agir. Un des témoignages. Voyez, L'Église primitive A prier pour que Pierre Se soit libéré. Quand Pierre est venu Il ne fera pas la porte, Il n'y croyait pas. Ils n'ont pas cru. Ils doutaient que Pierre Était délivré. Mon ami, La prière du juste, Le Seigneur, Je vous dis, Le Seigneur, N'exauce pas les impis, Les pécheurs. Il n'écoute pas leur prière, Je vous dis la vérité. Quand tu pries Et que tu crains le Seigneur, Que tu marches dans la vérité, Que tu marches dans la droiture, Crois que ta prière A été exaucée. Crois que ta prière, Le Seigneur l'a entendue. Et il agira Selon sa volonté, Bien sûr. Oh oui. Mais je crois qu'il agit. Parce qu'il agit En faveur de ses fils, En faveur de ses filles, En faveur de celles et ceux Qu'il adore, Qu'il adore en esprit, En vérité. Toi qui es en Guadeloupe, Toi qui es en Martinique, Toi qui es en Amérique, Toi qui es en Chine, Toi qui es dans tel pays, Mon ami, Laisse-moi te dire Que ta prière agit. Toi qui es en, Comment dire, Au Maroc, Toi qui es, Je ne sais pas, En Allemagne, Je ne sais pas dans quel pays que tu es. J'aimerais te dire Que ta prière agit avec efficacité. Mes amis, Mes amis, Mes amis, Oh la 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 la, Kaïta mamama, Braïta mamama, Mes amis, C'est terrible. Oh la la, Je vous dis la vérité, Le feu de Jésus, La présence de Jésus, Mes amis, Oh la la, Là où tu es dans ton village, J'aimerais te dire que Jésus t'entend. Là où tu es dans ta maison, J'aimerais te dire que Jésus t'entend, Mon ami, Ne regarde pas, Ne marche pas par la vue, Mais la foi, La foi, Mon ami, La prière est une grande puissance. Tu veux prier pour quelqu'un qui est malade, Là où il est, Mon ami, Décart des paroles, La guérison va rentrer dans sa maison. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il faut expérimenter les choses. On doit expérimenter notre Jésus. Et quand tu expérimentes notre Jésus, Quand tu vis notre Jésus-Christ de Nazareth, Mon ami, Quand tu vas parler de lui, Tu ne vas pas parler pour raconter des blabla, Tu ne vas pas parler pour raconter des histoires, Des contes de fées, Ce que tu vas parler, Le Seigneur va l'accompagner. Alléluia. Oh oui. Et c'est ça l'église du Seigneur. C'est ça les messagères, Et les messagers de Jésus-Christ de Nazareth. Leurs paroles sont accompagnées de la puissance de Jésus. Sont accompagnées de la vie de Jésus. Accompagnées de la présence de Jésus. De ce fait, Il se passe automatiquement des choses dans la vie de ceux qui vont entendre cette parole. Des captifs seront libérés, Mes amis. Des pécheurs seront délivrés. Voilà pourquoi il est important que l'église sorte évangélisée. Mon ami, si tu n'es pas dans l'évangélisation, Il faut te poser des questions. Si tu n'évangélises pas, Il faut te poser des questions. Oh oui. Il faut te poser des questions, mon ami. Parce qu'évangéliser, c'est parler de l'amour véritable. C'est de parler de Jésus. Témoigner Jésus. Mon ami, de qui il est. C'est ça, mes amis, le message de l'évangile. Parler de l'amour parfait. Aller dire ce que Jésus a fait pour toi. Comme la femme samaritaine. Mes amis, Aller dire ce que Jésus a fait pour toi. Aller dire comment il t'a délivré, mon ami. Je te dis la vérité. Tu peux témoigner. Et ta vie, mon ami, sera comme une lumière. En fait, tu es une lumière. Ta vie va éclairer les pécheurs. Ta vie va éclairer les habits. La parole que tu vas prêcher va éclairer les cœurs des pécheurs. Il y aura beaucoup de conversions. Je nous dis la vérité. Nous sommes dans un temps où l'esprit va envoyer son peuple parler. Il va y avoir des conversions. Des conversions, des baptêmes. Des gens qui vont confesser leur péché. Sans que tu leur dises de confesser. Ils vont commencer à te confesser leur péché. Je te dis la vérité. Ça, c'est parce que Jésus revient. Parce que Jésus est à la porte. C'est le réveil. C'est l'église qui se lève. C'est l'église, mon ami, en mouvement. L'église réveillée. Alléluia. On va prendre quelques passages. Parce que là, c'est compliqué. C'est terrible. Alléluia. Oh Seigneur. Et on va dans un texte de l'église. Avant de prendre le passage que je voulais prendre. Dans un texte de l'église. On voit que l'église vivait comme si l'enlèvement était là, là. Pour là, là. Voyez. Donc, imaginez-vous nous, dans notre temps. Vivre comme si l'enlèvement est dans 20 ans, dans 30 ans. On ne sait pas quand ça va arriver. Mais on doit vivre comme si l'enlèvement va arriver aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il faut craindre Jésus tous les jours. Il faut se repentir tous les jours. Il faut s'examiner tous les jours. Si tu as péché hier, mon ami, et tu ne t'es pas repenti, attention. Là, c'est dangereux ce que tu fais là. Ce n'est pas le temps d'aller tomber dans l'adultère. Ce n'est pas le temps d'aller mentir. Ce n'est pas le temps d'aller voler. Ce n'est pas le temps d'aller dans le film porno. Ce n'est pas le temps d'aller frauder. D'aller calomnier. D'aller dans les murmures. D'aller dans des choses qui vont nous séparer du Seigneur. C'est le temps de l'intégrité. C'est le temps de la justice. Mes amis. Ce n'est pas le temps de se faire la guerre. Oui, un tel. Mon ami, chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Oh là là. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire, mon ami. Avoir ce cœur pur devant Jésus. Parce que Jésus va revenir chercher les cœurs purs. Mes amis, qu'est-ce qu'un cœur pur ? C'est des cœurs qui se sont humiliés devant le Seigneur. Des cœurs qui ont fait la paix avec Jésus. Alléluia. Waouh ! Ouh là là, Seigneur. Donc, avant de prendre l'acte là-bas, je vais vous prendre l'intention de les siens. Chapitre 2, verset 1er. Car vous-mêmes, frères, vous savez que notre entrée au milieu de vous n'a pas été vaine. Mais après avoir souffert et subi des outrages à Philippe. Vous voyez, souffert. L'église, vous voyez, à l'époque, ça c'est Paul. À l'époque de Paul. En fait, là, il parle de souffrance. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, ta persécution, là, mon frère, ma sœur, elle n'est pas par hasard. C'est parce que tu veux vivre. Tu vis pieusement en Jésus. Donc, ne crois pas que... En fait, c'est tout à fait normal que tu sois dans les combats, dans les épreuves, dans les calomnies. En fait, que tu vis des combats. Parce que tu veux vivre pieusement en Jésus. Pieusement dans la parole, mon ami, selon l'Évangile. Nous sommes dans un temps, frères et sœurs, vivent. En fait, ceux qui veulent vivre l'Évangile véritable, mon ami, on va souffrir. Parce que quand on lit Pierre, on lit Paul, oh là là, ils ont souffert, mon ami. C'est parce qu'ils ont vécu la parole. Ils ont vécu Jésus. Donc, un chrétien qui ne souffre pas, qui n'est pas dans les souffrances, dans les épreuves, dans les combats, dans les rejets. Parce que la parole le dit, un prophète n'est jamais bien reçu dans sa patrie. Si tout le monde te reçoit, oh là 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 là. Si tout le monde t'acclame, si tout le monde t'aime, oh là là là. Mon ami, pose-toi les bonnes questions. Suis-tu véritablement Jésus-Christ de Nazareth ? C'est une question que ce soir, le Seigneur nous pose. Si tu es accepté de tout le monde, tout le monde t'aime, tout le monde t'acclame, tout ce que tu fais, bravo, waouh, alléluia, bravo, tout ce que tu dis, bravo, alléluia, oh oh. Mon ami, pose-toi les bonnes questions. Et je commence de plus en plus à me poser de bonnes questions. Parce que parfois, quand on est dans le feu, dans les combats, dans des épreuves, des secousses, des attaques, tout ça. Mon ami, tu te dis, mais oh là là. Mais en fait, mon ami Jésus, en fait, tout disciple accompli sera comme son maître. Ah oui. Tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, si tu vis par des choses comme ça, mon ami, c'est parce que, ben, tu es en train de suivre les traces de Jésus. Ah oui. Tu es en train de suivre les traces de Jésus. Et sa parole dit quoi ? Vous serez haïs de tous. Voilà ce que dit la Bible. Voilà ce que dit la parole. Vous serez haïs de tous, mes amis. Donc, celui-ci, dans ce temps que nous sommes, tout le monde t'aime. Donc, tu es vraiment, en fait, tu n'es pas sur le bon chemin. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tout le monde t'acclame. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que, ben, la Bible dit que vous serez haïs de tous. Malheur à toi si tout le monde dit du bien de toi. Voilà ce qu'il y a écrit. Voilà pourquoi nous sommes dans un temps, il ne faut pas chercher à savoir, est-ce qu'on m'aime bien ? Il fut un temps un peu, moi personnellement, il fut un temps, on voulait que tout le monde nous acclame, tout le monde nous aime, tout ça, etc. Mais je vous dis, la Bible, plus tu avances, plus tu te dis, oh là là, frère, ce n'est pas une autre histoire, ça. Ce n'est pas mon problème que les gens t'aiment ou ne t'aiment pas ou même pas. Frère, ce n'est pas notre problème à nous, ça. Notre problème à nous, c'est de savoir que Jésus nous aime. C'est de savoir que nous sommes dans la paix avec Jésus. Réconcilier avec Jésus. Voilà le plus important. Il faut qu'on arrête d'aller chercher l'amour des gens. L'amour, ici et là, est-ce qu'on m'aime ? Est-ce que je suis bien vu ? Mon ami, on s'en fiche de ça, mes amis. Oh là 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 là. Voilà pourquoi plus, écoutez-moi bien ce message, alléluia. Écoutez, plus tu vas rechercher à être approuvé du Seigneur, plus le Seigneur va t'envoyer. Plus le Seigneur va t'élever, plus le Seigneur va t'utiliser, plus le Seigneur va pouvoir faire ce qu'il a à faire avec ta vie. Oh là là, père, je te donne toute la gloire. Père, toute la gloire, tu te reviens pour ce message, papa, au nom de Jésus. Vous comprenez ? Tout ce que, enfin, si plus tu vas rechercher à être approuvé, à être aimé de ta famille, aimé de tes frères et sœurs, aimé de tes proches, à être bien vu partout. En fait, il ne pourra pas se servir de toi. Non, il ne pourra pas. Parce que s'il te dit de faire quelque chose, tu vas chercher à être bien aimé. Donc, tu ne pourras pas lui être agréable. Voilà pourquoi beaucoup, mes amis, passent à côté de Jésus. Beaucoup ne véhiculent pas Jésus. Le royaume ne se manifeste pas. Le royaume ne s'élargit pas. Comment dire ? Ne marche pas avec eux. Pourquoi ? Parce que, ben, il n'y a pas la recherche d'être approuvé du ciel. Mes amis. Alléluia. Père, merci pour ce message. Aimez Jésus de tout son cœur, toute sa force, toute sa pensée. Aujourd'hui, si tu ne veux pas être aimé, si tu ne recherches pas aimé le ciel de tout ton cœur, toute ta pensée, tu vas passer à côté. Et il faut faire la différence, mes amis. Alléluia, mes Seigneurs. Il faut faire l'équilibre entre eux. Comment dire ? Parce que, ça peut être synonyme. Enfin, selon les hommes, cela peut paraître d'être orgueilleux, rebelle. Le fait d'aimer le Seigneur de tout ton cœur. Non. En fait, c'est quoi l'équilibre ? L'équilibre, c'est quoi ? C'est que le Seigneur parle à l'église. Le Seigneur donne des directives à son peuple. Et le Seigneur aussi, ben, passe aussi à travers des hommes pour la formation, pour donner la parole, pour l'enseignement, etc. Mais le cœur de chacun, chacune, doit être tourné vers Jésus. Vous comprenez ? Vers Jésus. Alléluia. Parce que notre Seigneur est un Elohim d'ordre. Vous comprenez ? Et on a vu dans la parole, l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Banabas. Il y a un temps où le Seigneur a dit de les mettre à part pour qu'ils aillent travailler dans la moisson, dans les nations. C'est-à-dire qu'il y a un temps où le Seigneur les a envoyés. Vous comprenez ? Donc, il y a un temps où le Seigneur va te mettre à part, frères et sœurs, pour aller. Et le fait que tu vas aller ne fera pas de signes de... En fait, ce n'est pas synonyme que tu sois rebelle, orgueilleux. C'est que c'est le temps que le Seigneur te dit, toi, à part. Toi, il faut que je... Toi, je te veux là-bas. Vous comprenez ? Et ça, c'est la parole. Voilà pourquoi il y a cet équilibre que dans le corps de Yeshua, nous devons avoir. Il y a un temps où le Seigneur nous envoie. Il y a un temps qui nous permet de... Comment dire ? D'être avec des frères et sœurs. Il y a un temps où il te dit, va. OK ? Va, parce qu'il t'attend quelque part. Il t'attend dans une ville, dans un pays, pour la renverser. Vous comprenez bien le message ? Pour la ramener à lui, par sa grâce. Parce qu'il a un peuple nombreux là-bas. Vous comprenez, frères et sœurs ? Donc, il y a un temps, le Seigneur va t'envoyer au Danemark. Il va te renvoyer en Chine. Il va te renvoyer aux Antilles. Te renvoyer... Je ne sais pas dans quel pays que tu aimes. Il va t'envoyer. Pourquoi ? Parce qu'il t'attend. Il veut sauver. Il veut travailler. Vous comprenez ? Et peut-être avec des frères et sœurs, deux, trois personnes, quatre personnes, dix personnes. C'est lui seul qui sait combien de personnes. Pour faire quel travail ? Amener le réveil. Amener la multiplication. Multiplier, multiplier, multiplier. Parce que notre but, le rôle de l'Église, c'est de multiplier. Nous devons nous multiplier, frères et sœurs. Alléluia ! Comme les Israélites en Égypte, les Israélites se multipliaient. L'Église est amenée à se multiplier. On doit s'étendre, élargir l'espace de notre tente. Aller à la rencontre des âmes qui n'ont pas encore entendu la parole. L'Évangile véritable, mes amis. Voilà pourquoi en ce moment, beaucoup, le Seigneur nous envoie aux Antilles. Pourquoi ? Il y a un travail là-bas que le Seigneur fait pour un temps. Après, il nous enverra ailleurs. Je ne sais pas. Mais on se laisse conduire, frères et sœurs. Et d'ailleurs, j'aimerais annoncer ce soir que nous serons aux Antilles au mois de janvier par la grâce du Seigneur, s'il permet cela. Donc, si vous avez à cœur de soutenir, comme d'habitude, vous pouvez le faire sur le site. Allez sur contact.evdn.org et la rubrique soutien. Et vous pourrez soutenir de la manière dont vous voudrez soutenir. Donc, en tout cas, on vous bénit, on a un choix pour le soutien aussi par rapport à cette œuvre que beaucoup soutiennent. Et sans ça, l'œuvre ne peut pas se faire parce que le Seigneur aussi passe par les frères et sœurs aussi pour soutenir les missionnaires. Vous comprenez ? Vous comprenez ? On a un choix. Vous comprenez ? Alléluia ! Waouh ! Donc, en fait, je disais tout à l'heure que si tu es accepté, en fait, l'Église du Seigneur, l'Église que tu es ne doit pas, comment dire, être acclamée du monde entier. Ce n'est pas possible. Le monde ne doit pas acclamer l'Église. On arrive dans le message. On arrive au fur et à mesure. Vous comprenez ? Alléluia ! Waouh ! On va prendre un passage par rapport à ça. Dans Somme 69, verset 8. Car c'est pour toi... Alors, Somme 69, verset 8. Car c'est pour toi que je porte l'insulte. Vous voyez ? On porte l'insulte pour Jésus. Donc, si on t'insulte, ne cherche pas à taper les gens. Non, 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 non. Parce que tu n'es pas propre au royaume si tu vas taper les gens. Et tu vas faire honte au Seigneur. Vous comprenez ? Donc, c'est normal que tu sois insulté. C'est normal qu'on va t'insulter. On va t'insulter, hein ! Il y a quelqu'un, un jour, il nous avait dit, oui, oui, on m'insulte tout ça. Mon ami, j'ai dit, mais si tu n'es pas prêt à recevoir les insultes, ferme tout ça. Ferme tout ça. Quelqu'un qui voulait faire l'œuvre, mais il ne supporte pas les insultes. Mon ami, il faut fermer. Si tu commences à réagir, à commencer à aller suiter les gens, tout ça, ferme tout ça, mon ami. Ce n'est pas la peine d'aller essayer de servir Jésus. Parce que plus tu vas le servir, plus ça va augmenter les crachats, les insultes. Frère, on a pris des coups, on prend des coups. Ce n'est pas défendre toutes les vidéos qu'on a mis dans l'évangile. Frère, il y a des choses qu'on n'a pas forcément mis. Mais de plus en plus, on vous partage certaines choses pour que vous voyez c'est quoi l'évangile véritable. Parce que nous appréchons aujourd'hui un évangile. Oui, si tu es persécuté, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Mon ami, c'est biblique de souffrir. C'est biblique de recevoir des coups. Paul a reçu des fouets. Jésus lui-même, regardez Jésus, le maître des maîtres. Il a reçu des films. Oh là là, vous avez vu dans la parole. Ils ont même fait des films dessus. Regardez c'est quoi l'église. La souffrance de l'église. Frère, c'est des coups. C'est des crachats, c'est des injures. Mon ami, nous serons comme des balayeurs de ce monde. C'est écrit dans la parole. Mais très peu veulent vivre ces choses. Très peu. Pourquoi ? Parce que pour vivre ça mon ami, pour supporter ça là, il faut aimer Jésus de tout son cœur. Mon ami, il faut aimer Jésus de tout son cœur. Donc chacun sait comment il aime Jésus. Vous comprenez ? C'est pour ça que la parole nous dit d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. Parce que s'il n'y a pas l'amour du Seigneur de tout notre cœur, mon ami, comment on va supporter les crachats ? Comment on va supporter les insultes ? Tu vas abandonner la foi, tu vas abandonner l'œuvre du Seigneur, abandonner la vision que le Seigneur t'a confiée, mes amis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne veut pas supporter ça. Voilà pourquoi on a beaucoup prêché un évangile aujourd'hui aux gens. Viens Jésus, tu seras béni. Viens Jésus, tu auras le mariage. Viens Jésus, tu seras riche. Viens Jésus, tu auras le... Viens Jésus. Mon ami, ce n'est pas le message de l'évangile, ça. Il faut qu'on arrête avec cet évangile diabolique. Cet évangile qui vient de l'enfer. On dit aux gens, venez à Jésus, vous serez riches. Donne 2 millions, tu auras 10 millions. Dieu va multiplier. Mon ami, ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça que j'ai lu, moi. Et si tu lis, tu vas voir ce qui n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Viens Jésus, tu seras plus stérile. Viens Jésus. Ce n'est pas pour ça qu'on vient à Jésus. On vient à Jésus pour être délivré de ses péchés. C'est le message qu'on doit annoncer aux gens. Viens Jésus, tu seras délivré de tous tes péchés. Il va guérir ton cœur. Il va te restaurer. Il va te remplir. Il va te donner cet amour que le monde ne t'a pas donné. Voilà ce qu'on doit approcher aux gens. Repentez-vous. On veut rencaresser les gens pour les garder dans les églises. On ne va pas leur dénoncer leur péché. Pour les garder, tout ça, mes amis. C'est quoi cette évangile ? Ce n'est pas ce que j'ai lu dans la Bible. Alors, Somme 69, verset 8. Car c'est pour toi que je porte l'insulte. Que la honte couvre mon visage. Mes amis, c'est terrible. Quand tu crois en Jésus, quand tu prêches Jésus, mes amis, tu seras vu comme un malade. Tu seras vu comme un insensé. Comme quelqu'un qui n'a pas de raison. Comme quelqu'un qui sort de notre planète. Comme quelqu'un qui... Même parmi tes frères et sœurs. Voilà pourquoi beaucoup, comment beaucoup de chrétiens ont abandonné la vision du Seigneur. Parce que leurs frères et sœurs leur disaient, Non, tu es trop dur. Tu es trop dur. Tu es trop méchant. Tu es trop patati. Tu es trop... Non, non, non. Tu es trop, tu es trop, tu es trop. Et eux qui parlaient trop, tu es trop. Eux-mêmes ne faisaient rien pour le Seigneur. Et toi qui travaillais pour le Seigneur. Il y avait des gens qui étaient touchés. Il y avait l'œuvre qui se faisait. Il y avait des choses glorieuses qui se manifestaient. Ça t'a éteint. Les langues t'ont éteint. Voilà pourquoi Jérémie l'a dit. Enfin, ils ont... Jérémie a dit, tuons-le avec la langue. Voilà pourquoi comment beaucoup de chrétiens tuent avec la langue. Tuons-le avec la langue. Voilà pourquoi toi qui attends ce message. Laisse-moi te dire que tu dois persévérer dans la foi véritable. Le message véritable. L'amour véritable. L'amour pour Jésus. Qu'aucune langue ne puisse te tuer mon ami. Voilà pourquoi il faut que tu fermes tes oreilles. Et que tu écoutes ce que Jésus te demande. Ce que la parole dit. Vous comprenez? C'est terrible ça mes amis. Tu faisais un travail pour le Seigneur. Un travail magnifique dans la jeunesse. Un travail magnifique chez les vieillards. Dans ta famille. Un travail glorieux se produisit. Ta famille était touchée. Aujourd'hui ta famille même disait, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas toi hier qui disait Jésus, Jésus, Jésus. Aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Un, 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 un. Aujourd'hui, l'Esprit parle à quelqu'un. Le Seigneur parle à quelqu'un. Aujourd'hui c'est un, 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 un. Que s'est-il passé mon ami? Que s'est-il passé? Mes amis, la foi là, on doit protéger. En fait, on doit garder notre foi. Que rien ne touche ta foi. Que rien n'ébranle ta foi. Waouh. Car c'est pour toi que je porte l'insulte. Que la honte couvre mon visage. Donc il y a et les hommes, et les païens, et tes frères et sœurs, et les démons. En fait, je vous dis la vérité. L'ennemi peut passer par tout ce monde-là, tout ça, pour détruire l'Église. Verset 9. Je suis devenu un étranger pour mes frères, et un homme de dehors pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore. Voyez? Je suis devenu un étranger pour mes frères. On voit par là que même le Seigneur Jésus-Christ, parmi, en fait même ses frères l'ont pris pour un insensé. Même ses frères l'ont trouvé, l'ont pris pour, en fait, ils n'ont pas cru en lui. Donc toi là, mon frère, ma sœur, toi là, si tu passes par ce chemin-là, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné, mon frère, ma sœur. Oh, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible ça. Ne sois pas étonné. Beaucoup sont dans l'étonnement quand ils passent par ce genre de choses. Voyez? L'incompréhension parmi leurs frères et sœurs, parmi leurs frères et sœurs, ils sont dans l'incompréhension. Mon ami Jésus est passé par là. Voilà pourquoi il est important de lire la parole. Il est important de connaître les Écritures. Pour ne pas être dans, comme dans un, comme dans un, comme dans un, quelque chose que tu ne connais pas. Voilà pourquoi il est important de savoir comment Jésus a vécu. Ce que Jésus a, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a vécu, mes amis. Il est passé par là. Et beaucoup de miracles n'ont pas pu être faits parmi ses frères, tout ça. Pourquoi? Parce que, ben, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Il y a des moments où on ne voit pas dans la parole. Le Seigneur n'a pas fait beaucoup de miracles parce que les gens ne croyaient pas. Comment il va agir ici, là? Vous comprenez? Wow! Verset 10. Car le zèle de ta maison me dévore. Mes amis, le zèle de ta maison. C'est terrible. Donc, plus le zèle de la maison du Seigneur nous dévore, plus tu es dévoré par son zèle. Mon ami, qu'est-ce qui se passe par la suite? On va voir. Et les insultes de ceux qui t'insultaient sont tombées sur moi. Oh là 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 là. En fait, on va parler que plus le zèle te dévore. D'ailleurs, le zèle, là. Le zèle, là, c'est terrible. Voyons, dans Ézéchiel, on voit que l'eau est à la cheville. Après, genou. Après, ça monte. Ça monte. Après, boum. C'est fini. T'es émergé. En fait, plus tu vas avec Jésus. Écoute-moi bien, frère et sœur. Mon ami, plus tu marches dans l'intégrité, la parole du Seigneur. Tu grandis avec le Seigneur, etc. Mon ami, plus le zèle de sa maison te dévore. En fait, tu vas, en fait, je te dis la vérité. L'église primitive, on arrive tout à l'heure. On arrive, là, on arrive un peu dans tout ça là. En fait, plus tu vas, le zèle de la maison de notre Père Céleste va te dévorer. Plus tu vas devenir, mon ami, plus on va t'insulter. Plus le Seigneur va te demander des choses. Humainement, c'est... Honnêtement, quand on regarde les humains, on peut trouver que c'est hors de sens. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, aller crier sur une place publique. Je prends un exemple sur ça, par exemple. Frères et sœurs, ça, rien que ça, là. Mais je vous dis, c'est... Pour le monde, c'est une folie. Mais moi, des fois, je me dis, oh lolo. En fait, c'est compliqué, des fois. Tu te dis, oh lolo, le Seigneur, il te dit crier. Tu dois crier ici, parler ici. Et tu vois la foule, tu te dis, oh lolo. Et en fait, tu te rends compte que... En fait, si tu regardes à toi-même, mon ami, c'est compliqué. C'est la honte, selon le monde. Mais quand tu laisses Jésus prendre la place, frères et sœurs, c'est plus toi. C'est l'Esprit qui est là, là, qui parle. En fait, tu es comme un instrument, tu es une voix. Tu es une voix, tu es une bouche par laquelle il passe pour parler au cœur, mes amis. Pour trompétiser, comme je le dis souvent. Pour parler. Alléluia. Vous comprenez? C'est terrible. Priez pour les malades. Tu vois? Rentrez dans un hôpital pour prier pour les malades, mes amis. Mais c'est une folie pour le monde, ça. Allez dire que Jésus guérit. Pour les médecins. Mais c'est une folie pour eux. Allez dire, Jésus m'a guéri. Mais c'est une folie. En fait, tout ce qui est de la Bible, c'est folie pour le monde. Alléluia. Mais c'est terrible, ça. Parce que le monde ne pense pas comme Jésus. Le monde, c'est tout à la vue. C'est la science. Il faut penser scientifique. Parler scientifique. Mais quand tu commences à parler de foi, selon la parole, mon ami, tu deviens une folie pour le monde. Une folie pour tes collègues. Une folie pour ta famille. Tu deviens chelou, comme on dit. Bizarroïde. Vous comprenez? Vous comprenez? Et c'est ça, c'est ce que l'Église... On va y arriver. Je vais finir de lire ça là. Et on va arriver dans les actes là-bas. Parce que ça, c'est terrible, mes amis. Voyez? Verset 11. Je pleure. Mon âme est dans le jeûne. Et je suis devenu une insu. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Et je suis la musique des buveurs de boissons forts. Mais je t'adresse ma prière, Yahweh. Que ce soit le temps favorable, Elohim. Par ta grande bonté, répands-moi en m'assurant ta délivrance. Mes amis, ta délivrance. Donc, toi qui passes par des souffrances, des insultes, toutes ces choses. Sois encouragé, frères et sœurs. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. L'Église, on passe tous par là. Le corps de Yeshua passe par là. Vous comprenez? Nous ne sommes pas mieux que... Je ne suis pas mieux que toi. Parce que beaucoup pensent des fois... Comme lui, il parle... Mon ami, j'ai des combattés. On a tous des combats. C'est terrible. Mais le Seigneur est fidèle. Mais le Seigneur est en son bras. Sur nos vies, mes amis. Alléluia. Waouh. Alléluia. Alléluia. Qui est encouragé sur le tchat? Tu peux dire sur le tchat. Qui s'encourage sur le tchat, mes amis? Qui est encouragé sur le tchat par ce message? Waouh. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Là, on va prendre acte. On va prendre acte... Alors, acte quoi? Acte, acte... On va prendre acte 1. Acte 1. Acte 1, acte 1. Au verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Témoins, c'est martyr ici. Donc, ceux qui sont chrétiens, ou plutôt je dirais témoins ou disciples de Jésus. Nous sommes des martyrs. Vous serez mes témoins. Témoins ici, c'est martyr, mes amis. Martyr. Ah oui. Donc, c'est compliqué. Un martyr. Un martyr. Oh là 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 là. Non seulement à Yerushalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, voilà ce que dit le Seigneur à l'Église primitive. Vous serez mes témoins. En gros, mes martyrs. Regardons comment ils ont souffert, mes amis. Regardons comment ils sont passés par les souffrances. Et c'était la naissance de l'Église. Donc, imaginez-vous là. L'Église de la fin des temps. Imaginez-vous la souffrance que nous vivons aujourd'hui là, mes amis. Imaginez-vous. Donc, si tu veux vivre aujourd'hui là, pieusement, en Jésus. Voyez. Mon ami, tu vas te persécuter. Et ceux qui vont refuser la persécution, refuser d'être rejetés, refuser les coups, les insultes, de mourir pour Jésus. Mon ami, mais c'est compliqué. En fait, tu ne montres pas au ciel. Ah oui, tu ne montres pas au ciel. Tu refuses de vivre ce qui est écrit dans la Bible, dans notre génération. Mais tu n'es pas propre au royaume, mes amis. Tu n'es pas propre au royaume. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le Seigneur fait passer chacun de ses enfants par un chemin qui lui est propre. Et tu dois y aller. Ton chemin, ce n'est pas mon chemin. Ton chemin, ce n'est pas mon chemin. Ah oui, chacun son chemin avec Jésus. Voyez. Ah oui, la vie que le Seigneur te demande de mener, ça c'est toi. C'est ta vie. Moi, il me demande autre chose. Donc, en fait, chacun doit faire marcher dans le chemin que le Seigneur lui demande de marcher. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas me lever et te dire, non, 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 quitte ce chemin-là. Mon ami, je me lève contre le Seigneur parce que c'est toi, c'est à toi qu'il a demandé de prendre ce chemin-là. Parce qu'on oublie que le salut est personnel. On oublie que le salut n'est pas collectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas sauvé tous. Enfin, le Seigneur nous sauve tous. Il nous sauve tous. Mais il faut comprendre que le Seigneur demande à chacun de mener, de vivre, de prendre un chemin par rapport à, comment dire, à ce qu'il attend à chacun de nous. On doit tous suivre la vérité, ça c'est sûr. C'est sûr, attention. On doit tous suivre la saine doctrine, la vérité, la sanctification, tous. Mais le Seigneur demande à chacun de marcher d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez ? Non, je ne peux pas me lever et te dire, non, marche comme ça. Non, 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 non. Je ne peux pas me lever et te dire, non, 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 fais pas cette œuvre-là. Non, non, non. Ça, c'est toi qui l'a demandé de faire cette œuvre. Ce n'est pas à moi. Vous comprenez ? Vous comprenez ? C'est le Seigneur qui dit à l'Église, à son Église, de faire tel ou tel travail, de telle ou telle œuvre. Vous comprenez ? Alléluia ! C'est terrible ça. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Yerushalem, voyez, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez ? Dans toute la terre, l'Église du Seigneur sera ses témoins, sera martyr dans toutes les nations, en fait, dans toute la terre habitée. Voyez ? Il n'y a pas un pays qui est épargné. Partout, nous serons des témoins. Partout, nous devons être des témoins, des martyrs. En gros, nous serons des martyrs dans tout le monde entier, mes amis. Il n'y a pas un endroit où le diable n'est pas. Le diable est dans toute la terre. On l'a vu dans Job. Le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur lui a dit, où étais-tu ? Il a dit, je me promenais sur le globe de la terre, autour de la terre. Je me promenais sur la terre. En fait, le diable connaît toute la terre, mes amis. Il connaît la Chine. Il connaît l'Amazonie. Il connaît l'Amérique. Il connaît tous les pays. Il n'y a pas un endroit où tu pourras le fuir. Oh, mes amis. Voilà pourquoi la Bible dit quoi ? Nous sommes cachés en Jésus. Wow. Nous sommes cachés en Machia. Voilà la vraie cachette. Nous sommes cachés en Jésus. Alléluia. Voyez ? Nous sommes cachés en Jésus. Donc, que tu prêches, que tu ne fasses pas l'œuvre, que tu ne fasses pas l'œuvre, que tu ne fasses pas mon ami. Tu as attaqué. Dès lors que tu t'es converti, tes combats ont commencé, mon ami. Vous comprenez ? Nous avons été exposés dès lors que nous avons été convertis. Pourquoi ? Parce qu'une lumière, elle n'est pas cachée. Elle brille. Ah oui, elle brille. Donc, forcément, tout le monde te voit. Tout l'enfer te voit. Les démons. Tout le monde te voit dans l'esprit, mes amis. C'est terrible, ça. Oh là là. Et il dit verset 9 Et après qu'il lui dit ces choses, pendant qu'il regardait, il fut élevé et nuait le prix et l'emporta de devant leurs yeux. Verset 10 Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs se présentaient devant eux. Et il dit, homme galiléen, pourquoi vous tenez-vous là, regardant vers le ciel ? Ce Yeshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voilà, notre Seigneur revient. L'enlèvement est proche, mes amis. Et on va voir l'attitude que l'Église primitive avait. Alors que ça fait déjà des siècles, mes amis, quand même. Oh là là. Frères et soeurs, c'est terrible ce message, quand même. En fait, ça fait des siècles que le Seigneur est parti de la terre et monte. Ça fait des siècles. Deux mille ans, ça fait deux mille ans déjà, mes amis, mes frères et soeurs. Deux mille ans. Oh là là. Ça fait deux mille ans que le Mashiach est monté au ciel. Deux mille ans. Oh Seigneur. Frères, je vous dis la vérité. Ce jour-là va être magnifique. Oh, ça va être magnifique. Magnifique. Magnifique ce jour-là. Magnifique. Oh Seigneur, Yeshua. Oh Seigneur. Donc en fait, les disciples ont vu monter comme ça au ciel, disparaître devant eux. Il est monté au ciel. Et l'ange leur dit qu'il va revenir de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est terrible ça. Donc en fait, Jésus va revenir. Voilà pourquoi on ne sait pas quand. Mais en tout cas, il faut vivre sa parole. Il faut être trouvé dans la vérité, surtout. La certification, le plus important. Pour être enlevé. Parce qu'il ne va pas revenir chercher des églises. Non, non, non. Des bâtiments d'églises plutôt, je dirais. Parce que, voilà. Il ne va pas revenir chercher des bâtiments d'églises. Chercher des ministres. Enfin, en fait, c'est toi. C'est toi qui va revenir chercher. C'est toi et moi. Vous comprenez ? Waouh. Il va revenir. Et nous sommes à la fin des temps. Nous y sommes. Il y a tellement le mal, tellement le... Il y a tellement le péché qui augmente. Vous voyez ? Donc si c'est la fin des temps, en fait, l'église, le Seigneur, en fait, ce n'est même pas de nous-mêmes. C'est l'esprit qui va pousser l'église à, comment dire, à être un témoin. À parler, mes amis. Vous comprenez ? À se sanctifier. Ce n'est pas sa puissance que nous tiendrons ferme. Parce qu'il y a tellement le péché. Frère Saint, je vous dis, c'est terrible, frère. C'est terrible, c'est terrible. Oh là là, c'est... Je vous dis, il faut... Il y a le péché terrible, le mal. Comment ne pas crier, mes amis ? Quand j'entends des chrétiens dire, oh non, il ne faut pas crier. Il ne faut pas crier. Mon ami, vous êtes possédé ou quoi, mes amis, là ? C'est la possession démoniaque. C'est les démons qui vous disent de dire ça. Parce que plus le péché augmente, plus il y a le cri. Si à l'époque de l'Église primitive, il y avait les cris, ben, à plus faute raison, dans notre génération. Vous comprenez ? Donc, si on ne parle plus, si on ne crie plus, eh bien, c'est comme si on se conforme. On accepte. On dit, oh ben, ouais, bon, ça ne sert à rien, il y a le péché. Ça ne sert à rien, qui sera sauvé là-dedans ? En fait, c'est comme si beaucoup de chrétiens abandonnent. Je vous dis la vérité. Après avoir bien commencé, beaucoup finissent mal. Beaucoup finissent refroidis. Malheureusement, en fait, on doit prier que le Seigneur nous garde aussi parce qu'on n'est pas arrivés. Vous voyez, on n'est pas arrivés et nous prions pour ceux qui sont tombés, prions pour ceux qui sont retournés dans le péché, prions pour leur salut aussi parce que le Seigneur veut sauver tous les hommes. Le Seigneur veut sauver tous les âmes. Donc, on doit prier, frères et sœurs, pour ceux qui sont tombés et ne pas... Voilà, s'ils ne veulent pas se relever, ben, il faut continuer ton chemin. Il ne faut pas rester là où il faut l'amour, tout ça. Non, non, non. Continue ton chemin de peur d'être entraîné. Ce n'est plus le temps de... Il faut aider ceux qui veulent se lever, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ne veulent pas, mon ami, continue ton chemin parce que tu risques de tomber dans... Ils vont te tirer dans le péché dans lequel ils sont tombés. Ils vont te tirer dedans. Donc, toi, continue ton chemin, mon ami. Continue ta course. Ah oui. Ah oui, continue ton chemin. Ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas être sauvés. Ils ne veulent pas, comment dire, changer de vie. Continue ton chemin. Et toi, continue le travail. Continue à te focaliser sur le Seigneur. Continue à aller là où je te demande parce qu'il y a un grand travail. Je vous dis la vérité. Il y a un grand travail dans les nations. Il y a un grand travail. Grand travail. Alléluia. Verset 12. Alors, ils retournèrent à Yerushalem de la montagne appelée la montagne des Oliviers qui est près de Yerushalem à la distance du chemin d'un jour de Sabbat. Et quand ils furent entrés, ils montèrent dans une chambre haute où demeuraient Petros et Jacob et Yohanan et Andreas, Philippos et Thomas. Voilà. On cite les noms. Verset 14. Tout ceci d'un comment accord persévérait dans la prière et dans la supplication avec les femmes et Myriam, mère de Yeshua et avec ses frères. En ce jour-là, Petros se leva au milieu des disciples qui étaient rassemblés au nombre d'environ 120 et leur dit « Hommes, frères, il fallait que fût accompli cette écriture que le Saint-Esprit a prononcé » Voyez ? « Que le Saint-Esprit a prononcé d'avance par la bouche de David au sujet de Yéhouda devenu le guide de ceux qui sont qui ont saisi Yeshua car il était compté avec nous et avait obtenu un partirage au sort de ce service. En effet, après avoir acquis une terre avec le salaire de la justice qui lui avait été donnée, il est tombé la tête première et s'est rompu. Voilà, il parle de Judas qui avait péché. Voilà, on va prendre acte 2. Acte 2.1 « Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commentaire dans un même lieu et soudainement il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffre avec violence. » C'est-à-dire que on a vu l'attitude de l'église primitive, ils étaient dans la consécration, la timidité, la prière et ils recherchaient le Seigneur et c'est le Seigneur qui est venu vers eux. C'est le Seigneur qui est descendu avec violence, l'Esprit du Seigneur est descendu avec violence et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc en fait, ce n'est pas nous qui recherchons à faire l'œuvre du Seigneur, c'est le Seigneur qui vient nous chercher, frère. C'est le Seigneur qui nous met à cœur parce que nous l'aimons, nous le recherchons. C'est lui qui donne la vision, frères et sœurs. Alléluia. Vous comprenez ? C'est lui qui donne la vision. Vous voyez ? Il faut bien comprendre quand on prêche souvent, il faut se lever, il faut se lever pour le Seigneur. Quand on dit ça, mes amis, il faut se lever mais voir avec le Seigneur où il veut que tu ailles. Vous comprenez ? C'est dans la prière que le Seigneur va te donner les directives. Vous comprenez ? Et ton cœur va tellement bouillonner que le Seigneur va te parler. Vous voyez ? Voilà pourquoi il faut aller avec le Seigneur pour qu'il y ait du fruit, pour que ça puisse porter du fruit et pour qu'il y ait sa main protectrice surtout, mes amis. Ce n'est pas se lever et aller faire n'importe quoi, courir n'importe comment. Non, non, non. Le Seigneur va te donner une vision claire et dans la vision claire que tu vas recevoir, travaille dedans. Tu vois ? Travaille dedans sans t'en détourner. En fait, il faut aller jusqu'au bout. La vision que tu as reçue ne doit pas mourir. Ce que tu as reçue ne doit pas... La grâce que tu as reçue ne doit pas s'éteindre. Non ! Elle doit fructifier, frères et sœurs. Alléluia ! Et ce message, c'est pour encourager ceux qui ont reçu des talents terribles, des grâces terribles. Il faut les faire fructifier. Parce qu'il y a des âmes qui meurent. Des gens meurent, frères et sœurs, des gens meurent. Plus l'église va se lever, plus nous serons nombreux et plus le travail se fera. Tout à l'heure, on verra dans l'acte là-bas tout à l'heure, on le verra. Deux hommes, les banabas sont arrivés quelque part et ils ont crié voici les deux hommes qui ont bouleversé le monde. Mes amis, où sommes-nous aujourd'hui pour bouleverser le monde ? Où sommes-nous ? Où sommes-nous aujourd'hui pour bouleverser le monde ? On est où ? Comment se fait-il que deux hommes ont bouleversé la terre ? Comment se fait-il deux hommes ? Deux hommes, du nombre de deux. Et aujourd'hui, nous sommes plus que deux aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il ? En fait, ce qui se passe, je viens d'avoir une pensée, le raisonnement. Beaucoup sont dans le raisonnement. Beaucoup raisonnent, 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 mais est-ce que le Seigneur, est-ce que, est-ce que, mon ami, le raisonnement là, c'est un ennemi terrible de la foi. Le raisonnement, c'est un ennemi terrible. Oh là là ! Le raisonnement, tu vois, le raisonnement, on va raisonner, on va commencer à calculer, on va commencer à faire des plans selon les hommes, tout ça. En fait, quand tu fais ça là, c'est fini. Comment le Seigneur va agir ? Comment l'esprit va descendre ? Comment l'esprit va opérer ? Vous voyez ? Il faut poser des actes, les actes, on est dans les actes en plus, actes, les actes, quel acte que tu as posé pour le royaume ? Quel acte que tu as posé pour le royaume des cieux ? Quel acte ? Vous voyez ? Le Seigneur te demande de faire tel ou tel, de poser tel acte ? Oh Seigneur, tu sais, mais comment tu veux que le Seigneur puisse agir ? Tu veux devenir un religieux ? Le Seigneur nous a demandé de poser des actes aux Antilles en mission, criant les cités. Je pense, je sais que ça a choqué des gens. Si tu as choqué, dis sur le chat, dis sur le chat. On va poser des questions maintenant. Réponds sur le chat, si ça t'a choqué. qui a été choqué du fait qu'on a crié dans les cités dernièrement aux Antilles ? Qui a été choqué ? Eh bien, mes amis, on a posé l'acte que le Seigneur a demandé de poser. Et quel en était le résultat ? Des baptêmes sur baptêmes, mes amis. Des gens étaient par leurs fenêtres, parce qu'on n'a pas tout montré dans les vidéos. Beaucoup sont dans l'étonnement. Oh, on crie dans les cités, on crie dans les cités, on crie dans les cités, les gens sont fatigués, mes amis, mais c'est, là c'est, excusez-moi, ça c'est la religion. La religion, c'est la religiosité, mes amis. Voyez, plus d'espérance dans la parole du Seigneur. On est choqué alors que toutes ces choses sont écrites dans la Bible. On a crié dans la cité, des gens étaient par la fenêtre, frères et soeurs, on est monté chez les gens. J'en témoigne, un des témoignages. On est monté chez les gens, les gens, frères, ont demandé les baptêmes, les gens pleuraient leur péché, frères. Mes amis, la parole est rentrée chez les gens, les gens n'étaient pas dans la fenêtre. Les gens disent, les gens sont fatigués, ils sont fatigués, tout ça, nous on crie, tout ça, mais vous savez ce que le Seigneur fait derrière, mes amis? Beaucoup ne sont pas sur le terrain, qui sont chez eux au chaud bien caché, au lieu de prier pour les chrétiens qui vont au front, ils sont là à la lapideur comme les amis, mais qui va aller au front? Si toi tu ne vas pas, si l'autre ne va pas, mais qui va aller? Qui va aller? Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? On le lit ça. Donc, on voit quelqu'un travailler, quand on voit des frères et soeurs, des femmes, je vous oublie aussi des femmes qui se lèvent pour crier pour le Seigneur, des gens en Amérique, parce qu'en fait, des gens se lèvent de partout. Quand je vois des gens crier dans les pays, frère, je suis dans la joie parce que le nom de Jésus est prêché. Tu sens qu'ils sont dans la vérité en plus. Pas des gens qui se lèvent pour faire n'importe quoi, ils prêchent Jésus, mais tu vois, tu sens quand il y a Jésus ou pas. On sent quand il y a Jésus ou pas. Après, bon, ça c'est le Seigneur qui verra avec eux. Vous voyez? Mais quand le Seigneur y échoua de Nazareth, Alléluia, voilà pourquoi j'ai m'encouragé mon frère Stéphane. Mon frère Stéphane, je veux l'encourager encore. Mon frère Johan, mes frères Ulrich, mes frères Rudy, tout ça, vous encouragez, mon frère Marc, vous encouragez, frères et sœurs, mes amis, à parler de Jésus-Christ de Nazareth. Encourager Papa Benaki en Guadeloupe. Encourager la sœur Rebecca. Encourager nos sœurs aux Antilles qui crient. Francesca, Sabrina, tout ça, crier encore au nom de Yeshua. Mon frère Xavier là-bas vers la Suisse qui crie là-bas. Crier encore, mes amis, et d'autres que je ne connais pas, voilà, mais continuez, continuez à faire le travail, continuez à évangéliser, mes amis. Quand le Seigneur te met à cœur, va. Un jour, un frère, je le salue aussi s'il entend ce message, le Seigneur a mis à cœur d'aller crier quelque part, il voulait m'appeler, comme si c'était moi l'évangélisation, mes amis. Le Seigneur, ça ne s'est pas fait, le Seigneur a dit comment ça, je ne sais pas ce que le Seigneur lui a dit, mais en gros, il fallait qu'il crie là-bas, il ne faut pas m'appeler. Moi, je suis un homme comme tout le monde, qui fait simplement ce qu'il crie dans la Bible, allez et faites des nôtres de Dieu, c'est pour nous tout ça. Il ne faut pas croire que c'est spécifiquement réservé à un tel, oh, ça c'est, non, ça c'est l'œuvre de l'Église, c'est pour l'Église, ne m'assimilez pas à l'évangélisation, mes amis. Mais quand j'entends des gens casser l'évangélisation, je me dis, non, là, ils attaquent la parole du Seigneur, ce n'est pas moi qu'ils attaquent, c'est la parole de Jésus, mes amis. Alléluia ! Et quand la parole de Jésus est attaquée, eh bien forcément, on va la défendre, moi je vais la défendre, je vais défendre la parole de mon Jésus, mes amis. Vous comprenez ? Alléluia ! Donc, dans les cités là-bas aux Antilles, on a crié dans les cités, mes amis, crié ! Il y avait des voyous, ou des délinquants que le Seigneur a touché le cœur là-bas, mes amis. Touchez le cœur, mes amis. Touchez le cœur ! Je vous dis la vérité. On est monté chez les gens des baptêmes sous baptêmes. On a mis les vidéos là. En fait, le Seigneur veut vous montrer à travers cela que voilà le travail que l'Église doit faire, l'évangélisation, voilà les fruits. S'il n'était pas dedans, il n'y aurait pas de fruits. Vous comprenez ? Après, on va dire non, on force les gens à se convertir. Mes amis, quelle forcer ? La parole est prêchée, forcément les cœurs sont vivement touchés. Les gens trompent parce qu'ils voient que c'est la fin et la parole. En fait, quand on dit ça, c'est comme si on minimise Jésus. C'est comme si on dit que Jésus n'est plus capable de travailler. Jésus n'est plus capable d'agir. Dans le pays que chacun travaille dans son pays, mes amis, chacun travaille dans son pays. Vous comprenez ? C'est pour ça que l'autre fois, je disais qu'il est temps de quitter un peu les réseaux et d'aller sur le terrain. Il y a trop de chrétiens peureux qui se cachent derrière les réseaux. Vous comprenez ? Et parlez pas, ne vont pas sur le terrain. Allez démontrer comment Jésus travaille sur le terrain. Allez démontrer ! Si un tel, un tel ou l'autre ne fait pas bien. Allez sur le terrain, démontrez Jésus. Comment ton Jésus travaille ? Comment ton Jésus libère les âmes ? Vous comprenez ? C'est trop facile de se lever et commencer à casser la parole du Seigneur, casser l'évangile du Seigneur et soi-même, on ne fait rien. Vous comprenez ? Voilà pourquoi c'est un temps, il faut aller sur le terrain. C'est sur le terrain que Jésus se manifeste, mes amis. En gros, il peut se manifester partout. Mais le Seigneur veut qu'on aille sur le terrain. Alléluia ! Ah oui ! Ah oui ! Il faut défendre la parole. Il faut le dire la vérité. Beaucoup se sont endormis. Nous sommes dans une génération où il n'y a plus le message véritable. Il n'y a plus le travail que l'Église prénétive faisait. Alors que nous sommes dans la fin des temps. Et c'est dans ce temps que ça devrait encore plus chauffer. Oh, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, on va lire acte 2. Verset 3. Alors, leur apparure des langues divisées comme du feu. qui se posèrent sur chacun d'eux. Mes amis, ce n'est pas fini. Les langues se répandent encore. Il y a des langues que le Seigneur répandent. En fait, ce n'est pas fini. Ça ne s'est pas arrêté acte 2 et nous, c'est fini. Si on prête Jésus, c'est que Jésus agit. Sinon, comme les témoins de Jéhovah, ils parlent d'un Dieu, ils ont la folle en quelque chose et après la mort, il n'y a rien. Mes amis, des fois, je leur dis, autant vivre dans vos péchés. Vivez dans vos péchés s'il n'y a pas de jugement. Parce qu'eux, ils disent qu'il n'y a pas d'enfer, il n'y a rien après la mort. Mais vis ta vie. Pourquoi mettre des lois en pratique, tout ça, alors qu'il n'y a rien, s'il n'y aura rien pour eux, il n'y a rien après la mort. C'est comme si tu vis dans un monde, tu fais tout ce que tu veux, tu tues, et en fait, comme il n'y a pas de prison, les gens tuent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc s'il n'y a pas de jugement après la mort, vivez votre vie. Vous comprenez ? Il y a le ciel et l'enfer. Vous comprenez ? Il y a deux endroits éternels, deux lieux éternels. Vous comprenez ? Il n'y a pas d'entendre sermé. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençèrent à parler en d'autres langues. Donc quand ils furent... Oh là là, magnifique Seigneur, merci. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Vous voyez ? Et commençèrent à parler. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas parler. Quand tu furent tous remplis, vous comprenez ce que je dis, quand tu furent tous, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençèrent à parler. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles. Alléluia, c'est le signe. Tu parles selon l'Esprit. Tu parles selon la parole. Tu prêches selon la parole. La sainte doctrine. Oh mes amis, on va parler. On va prêcher la parole. On va prêcher Jésus. Même s'il y en a qui ne sont pas contents, on va... En fait, plus on dit je vais crier encore. Je vais crier. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit du Seigneur. C'est le Saint-Esprit du Seigneur qui pousse l'Église à parler. Moi, je veux parler. Moi, je suis un malade. Je suis fou de Jésus-Christ, mes amis. Fou de Jésus. Qui va m'empêcher de crier, mes amis ? Qui va m'empêcher de crier ? Mes amis. Oh là 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 là. Ce n'est pas de l'orgueil. Beaucoup diraient il est orgueilleux, c'est fini. Mon ami, dis ce que tu veux de moi. Mais je vais parler de mon amoureux. Je vais parler de mon chéri d'amour qui m'a rendu fidèle à ma femme, qui m'a guéri de la maladie, qui m'a sorti du péché, qui m'a sorti de la violence, la bagarre. Je vais parler de mon amoureux. Donc toi, mon frère, ma soeur, parle de ton amoureux. Tu dois dire ce qu'il a fait pour toi. Va et raconte les œuvres du Seigneur dans ta vie. Raconte sa bonté. Raconte qui il est. Mes amis. Oh là 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 là. Kaita mamama. Ce n'est pas de l'orgueil. On va dire l'orgueilleux. Mes amis, Jésus là, c'est terrible. C'est l'assurance. On va le lire tout à l'heure. On va le lire. On va le lire. Que Paul priait pour qu'il ait de l'assurance. Vous voyez ? L'assurance de prêcher Jésus en fait. L'assurance. C'est l'assurance. L'assurance en Jésus. Mes amis. Waouh, 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 waouh. Chacun doit se réveiller. Toi qui avais abandonné, tu es devenu un critiqueur, abandonne les critiques, travaille. c'est encore possible, s'il est possible encore, lève-toi, travaille, prie le Seigneur, ne sois pas jaloux de ton frère ou de ta soeur, lève-toi, dépose la jalousie, dis Seigneur j'étais trop jaloux pendant trop de temps, Seigneur j'en veux plus, moi aussi Seigneur, je veux travailler dans ton champ, et lève-toi et travaille, le Seigneur a dit quand le péché se couche à ta porte, toi domine sur lui, quand le péché vient pour dominer sur nous, quand le péché vient s'asseoir devant notre porte, on le voit arriver, on dit non, 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 on refuse, tu le chasses, et on travaille ensemble, travaillons frère et soeur, alléluia, les chrétiens des nations, les chrétiens, là où tu es, tu vas entendre ce message, travaille, ne fais pas la guerre à ton frère, à ta soeur, travaille main dans la main, chacun doit reconnaître la grâce qu'un tel, un tel a reçu, et travaillez dans l'amour mes amis, et le but véritable, c'est que les âmes soient sauvées, Oh oui mes amis, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, parce que nous avons le même objectif, le royaume des cieux, il n'y a pas de plus grand, de plus petit, on est tous dans le même bateau, notre but c'est d'aller au paradis, notre but c'est de marcher sur les scorpions, et les serpents, voyez, ne nous trompons pas de cible, comme la vidéo on a partagée il n'y a pas longtemps, Sur Facebook, on a vu, beaucoup de chrétiens sont en train de partager ça, il y a beaucoup de partages, on a vu, il y a même 1900 partages de cette vidéo sur Facebook, en fait je crois que le Seigneur veut parler à la chrétienté, parler à son peuple, voyez, de revenir à la sainte doctrine, de revenir dans la vérité, et combattre le bon combat de la foi, le combat il est spirituel, il n'est pas contre nous-mêmes, il n'est pas entre nous, ça c'est le diable qui fait ça frère, le diable, Le diable veut qu'on se bagarre entre nous, on se tue entre nous, qu'on cherche des problèmes les uns les autres, mon ami, on a tous des défauts ici, si quelqu'un n'a pas de défauts qu'il aille au ciel, qu'il rentre au ciel, on a tous des défauts, maintenant ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous ayons la même pensée, la même doctrine, la sainte doctrine, voilà, c'est pas la doctrine catholique, évangélique, protestantise, tout ça, c'est la doctrine de Jésus, et c'est ça qui va nous lier entre nous, la doctrine de Jésus, c'est pas... Il faut l'unité avec tout le monde, tout ça, c'est pas ça, c'est pas dans ça dont je parle là, c'est la sainte doctrine, ce que Jésus a prêché, vive ce que Jésus a prêché, le même message, et c'est ce qu'il fera de nous, nous sommes un dans un lien d'amour, tout ça, la chanson, voyez la chanson là, nous sommes un dans un lien d'amour, c'est ça qui fait ça, la sainte doctrine, mes amis, alléluia, Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à parler en d'autres langues, mes amis, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, voyez, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, d'ailleurs l'Esprit donnait à chacun de s'exprimer, de s'exprimer d'une manière ou d'une autre, vous comprenez ? L'Esprit donne à chacun de s'exprimer d'une manière ou d'une autre, mais toi, faut pas que tu te lèves, tu dis, ah non, 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 lui là, il s'exprime comme ça, là, faut pas qu'il fasse comme ça, je préfère qu'il s'exprime, je pense qu'il faut mieux s'exprimer comme ça, mon ami, laisse le Seigneur parler comme il veut parler, faut pas chercher les petites bêtes, tout ça pour, voilà, si le Seigneur devient en train de crier, de faire comme ci, faire comme ça, et c'est pas un péché, laisse la personne travailler, Laisse la personne travailler, on aime trop chercher les petites bêtes, trop chercher les problèmes parce qu'on a un problème contre la personne, on a un problème contre elle, on va chercher la petite bête, oh, elle a fait, mon ami, faut dire le problème que tu as, un problème contre la personne, dis-le clairement, c'est terrible cette affaire mes amis, Voilà comment le diable sème parmi l'église, la chrétienté, tous ces broutils, tous ces problèmes, et se passe quoi ? Eh bien, le feu part, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le travail, on perd de vue le travail véritable, les amis, c'est terrible Verset 5 Or, il y avait demeurant à Yerushalem, des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, et après que ce soit eu lieu, la multitude vint ensemble et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue, ils étaient tous surpris, et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, voici tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens ? Et comment les entendons-nous chacun dans la propre langue dans laquelle nous sommes nés ? Parthes, Médès, Elamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Pont d'Asie, l'Afrique, la Fophilie, l'Égypte, et le territoire de la Libye qui est près de Sirène, et ceux qui sont venus de Rome, aussi bien juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler en nos langues, des merveilles d'élohim Or tous étaient étonnés et en perplexité, se disant l'un à l'autre, qu'est-ce que cela veut dire ? Vous voyez ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Vous voyez ? Donc ils étaient surpris, comment ça se fait qu'ils parlent dans cette langue ? Mais comment se fait ? En fait, des questionnements, des raisonnements, patati, patata, comment se fait-il ? Mais comment ? Et après, on ne voit pas l'âme, mais d'autres se moquant, disant, ils sont pleins de vins doux. Voilà comment les gens sont perçus, même par les chrétiens, même par les païens, les enfants du Seigneur, l'Église du Seigneur. Eh bien, ils sont fous, ils sont hors de sens, ils sont ivres. Et Pierre s'est levé, mais Pierre se présentant avec les onze, éleva sa voix, et leur dit, « Hommes juifs, et vous tous qui habitez à Yerushalem, que ceci vous soit connu, et que vos oreilles reçoivent mes paroles, mes amis. Car ceux-ci ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. » Vous voyez, ils défendent la parole du Seigneur, mes amis. Voilà Pierre qui se lève pour défendre la parole de Jésus. Ils ne sont pas ivres, mes amis, car c'est la troisième heure. Donc, mes amis, on les a traités de ivres. Donc, toi, Église, là, l'Église primitivale a été traitée de ivres. Donc, comment, dans la génération où le péché a augmenté, comment on va traiter les enfants du Seigneur dans notre génération ? Mais ça va être pire. Donc, si on s'attend à ce que le monde nous accueille, nous accueille les bras ouverts, détrompons-nous. Oui, le Seigneur va sauver des gens. Beaucoup de gens vont se sauver. Beaucoup. Mais ne croyez pas que la majorité du monde va nous acclamer. Donc, forcément, c'est obligé qu'il y a du rejet. C'est obligé qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord quand tu prêches la parole. Il y a des gens qui vont dire « Mais tais-toi ! Oh patati ! Oh patata ! » Parce qu'ils ne vont pas accepter l'Évangile. Voilà pourquoi l'erreur que beaucoup de chrétiens vont faire quand ils vont commencer à regarder, comment dire, l'erreur que beaucoup de chrétiens peuvent faire, c'est quoi ? C'est dire « Non, ce n'est pas comme ça. » Oh, les gens ne sont pas d'accord. Mais mon ami, c'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Beaucoup ne seront pas d'accord. Beaucoup ne seront pas sauvés. Beaucoup vont prendre le chemin de la perdition. Donc c'est normal que les gens, beaucoup, refusent l'Évangile. Je vous dis la vérité. Non, il ne faut pas qu'on tombe dans un piège à croire que tout le monde doit accepter. Vous comprenez ? Et on va dire « Non, Jésus est amour. » Jésus, mon ami, tout le monde ne va pas accepter Jésus. Que tu parles doucement. Mon ami, ça fait plus de 11 ans par la grâce du Seigneur qu'on fait le travail sur le terrain. On voit le cœur des humains. On voit leurs réactions. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Parce que beaucoup diront qu'il faut parler doucement. Il faut parler d'une manière pour que ça puisse rentrer bien comme il faut. Oh ! Mes amis, dans les ventisations, parfois dans les trains, on va parler du Seigneur. Mes amis, les gens disent « Oh, tu cries trop fort. » Mon ami, tu parles doucement. Oh, tais-toi. En fait, que tu parles doucement ou grand, en fait, c'est la puissance qu'il y a derrière cette parole, mes amis. Vous comprenez ? C'est l'autorité qu'il y a derrière cette parole. Vous comprenez ? C'est ce qui, en gros, c'est ce qui secoue les gens. Ce n'est pas que tu parles fort ou petit ou patati ou patata. En fait, quand on dit « Non, il ne faut pas crier », c'est des prétextes. Parce que l'Église, on a vu l'Église, regardez. On va voir l'Église. Il y a verset 14, acte 2, 14. « Mais Pétro, se présentant avec les onze, éleva sa voix et leur dit « Hommes juifs, et vous tous qui habitez à Yerushalem, que ceux-ci soient connus et que vos oreilles » Donc les oreilles doivent entendre les choses correctement, mes amis. « Que vos oreilles reçoivent les paroles, car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la troisième heure du jour. » Mais c'est ici ce qui a été dit par le moyen du prophète Joël. « Et il arriva dans les derniers jours, dit Elohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Donc c'est le temps où le Seigneur répand de son esprit, frère. Donc c'est normal que les gens prophétisent. En fait, c'est ce temps-là, frère. Les gens doivent prophétiser. L'Église prophétise. « Et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. » C'est un temps où le Seigneur donne des visions. Chacun va commencer à rentrer dans la vision qu'ils ont reçue du Seigneur. Mon ami, quelle vision tu as reçue, frère et sœur ? Le Seigneur donne des visions à son Église. Quelle vision, quel objectif que tu as reçue ? Il y a des chrétiens, ils sont en train de errer. Ça erre ici et là. Sans vision, mes amis. Quelle vision tu as reçue du Seigneur ? Frère, c'est important. Pourquoi ? Il en dépend aussi de ta vie. Car le peuple qui n'a pas de vision, il est un peuple sans frein. Tu vas te tourner en rond, galérer, te tourner en rond. Quelle vision tu as reçue du Seigneur, mon frère, ma sœur ? Quand tu marches dans la vision que tu as reçue du Seigneur, en fait, tu sais où tu vas. Tu comprends ? Tu sais où tu vas. Mais si tu n'as plus de vision, tu n'as pas de vision, mais en fait, tu vas, tu vas, en fait, tu vas, en fait, tu seras perdu. Tu seras perdu. Tu seras sans objectif. Je nous dis la vérité. Verset 18. Et même en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Donc, on a vu, dans l'acte là-bas, l'esprit a été répandu. Donc, imaginez-vous dans notre génération encore. Mais l'esprit a encore répandu, frères et sœurs. Alléluia ! C'est répandu puissamment. Vous comprenez ? Donc, le danger dans lequel il ne faut pas tomber, c'est dans le refroidissement. C'est dans quoi ? Dans, comment dire ? Dans le raisonnement. Dans quoi ? Dans le péché. En fait, il faut... Frères et sœurs, je nous dis la vérité. Le Seigneur veut agir. Le Seigneur est prêt à agir. Je nous dis la vérité. Nous, ce qu'on a pu vivre aux Antilles, en fait, je crois que ce n'est rien. En fait, c'est rien, ça. En fait, c'est les prémices. Je nous dis la vérité. C'est les prémices. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi je veux nous encourager, Église. A persévérer, Église. Persévère, Église, dans la vérité. Persévère, mon frère, ma sœur. Relève-toi. Toi qui étais tombé, relève-toi. Relève-toi et persévère. Parce que la moisson est grande, frères et sœurs. La moisson est grande. Alléluia. Oh Seigneur. Ce n'est pas le temps d'aller chercher un prophète, un pasteur, un joug, je ne sais pas quoi. C'est le temps de laisser l'Esprit te conduire. Laissez l'Esprit te remplir, t'envoyer, te diriger. Alléluia. Voyez. Ce qu'on a pu vivre aux Antilles, dans les cités, dehors, frères, on a eu plus de baptêmes dehors qu'au-dedans. Si on a fait une conférence, je crois qu'on a eu un baptême, je crois. Et c'est dehors qu'on a eu plus de conversion, de baptême, frères. Dehors. Quand on voit ça, frères, on doit tous trembler. Je dois trembler, on doit trembler. Ah oui. Ah oui, mes amis. Qui ira pour le Seigneur? Qui ira pour Yeshua, frères? Dans une génération perverse et corrompue, qui ira? Je crois que le Seigneur t'attend. Il t'attend. Toi qui entends ce message. Il t'attend. Il t'attend. Il nous attend. C'est un travail d'équipe dans la prière. On doit prier les uns pour les autres, mes amis. Celui ou celui qui n'est pas content que les hommes soient libérés. Mon ami, c'est compliqué. Est-ce que tu dis Seigneur même? Parce que si on n'est pas content que les hommes soient libérés, tout ça, on cherche des prétextes. Mes amis, il y a un problème. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui veulent reprendre les chrétiens. Reprendre, reprendre. Mais mes amis, Le Seigneur est un El, est un Elohim, est un Dieu qui, comment dire, qui encourage son peuple. Donc si quelqu'un tout le temps là te casse, te casse, te casse, mon ami, je te dis la vérité. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur ça, mes amis. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur. Vous comprenez? Quand l'Esprit du Seigneur libère des captifs, libère des hommes et des femmes qui sont possédés, Il est délivré des démons, des démons qui lui font mener une mauvaise vie, sont délivrés. Frères et sœurs, on doit se réjouir. Frères, on est rentré dans les maisons. Frères, on est rentré dans les étages, dans les gens là, frères. On est rentré dans les maisons. Frères, je témoigne parce que moi ça m'a choqué. Et quand je lis la parole là, frères, je tremble. Je tremble, pourquoi? Parce que c'est les actes, mes amis. C'est les actes. Alléluia! On est rentré chez les gens là, en août dernier, l'été dernier, en Martinique. On est rentré dans les maisons des gens, frères. Frères, on a commencé à prier pour les gens. Les gens commencent à écumer, frères, les démons. Les gens étaient par terre. Et là, les gens s'accrochent. Il y en a même qui ont, il y en a une qui a viré son compagnon de chez elle-même. Parce qu'ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas suivre le Seigneur. Elle a viré. Et là, elle s'accroche, frères et sœurs, il se passe des choses terribles. Les gens nous envoient des, 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 c'est terrible. Ils sont encouragés. Délivrer des démons. Mes amis, qui fait ça? Moi? Non, 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 non. Qui fait ça? Johan? Non, non, non. Qui fait ça? Nous? Non, non, non. Qui fait ça? C'est Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus. A lui seul, la gloire et l'honneur. C'est lui qui opère. Et on passe à autre chose. Quand c'est fini, on passe à autre chose. Quand il faut travailler, on travaille. Quand il dit stop, on stop. Mes amis, c'est ça, Jésus. C'est ça, Jésus. Alléluia. Waouh. Frère, on est rentré dans les maisons là-bas, là. Frère, je peux percevoir un tout petit peu ce que l'Église Promethia a pu vivre là-bas, là. Ça devait être glorieux, mes amis. Glorieux. Tu rentres la main. Tu sens que, en fait, ce n'est pas toi, mais tu vois des choses qui se produisent. Mais tu te dis, oh là là. C'est l'Esprit de Jésus. Parce que l'Esprit est répandu, frère. L'Esprit est répandu. L'Esprit est en train de se répandre. Alléluia. Délivrer aux égales. Frère, c'était terrible dans la maison. Je te dis la vérité. Frère, c'est magnifique. Voilà pourquoi chacun doit être là où le Seigneur l'appelle. Frère, on va continuer à crier. Ah oui, là où Yeshua nous appelle à crier. On va aller bombarder la parole, mes amis. Alléluia. Dans le camp, il y a des bombardiers. Il y a des fronts. En fait, c'est comme à l'armée. Chacun est positionné là où le Seigneur le veut. Tu vois. C'est lui qui décide. C'est lui qui positionne. Frère, c'est un travail de corps. Alléluia. Donc, encourageons-nous mutuellement, frères et sœurs, que chacun puisse persévérer dans ce qu'il a reçu pour Yeshua. Parce que notre récompense sera terrible au ciel. Alléluia. Père, je me reprends de toutes mes iniquités, papa. Père, je veux être clean devant toi. Père, clean devant toi, papa. En paix avec toi, Seigneur. Père, je veux, papa, aller au ciel. Père, je veux me reprendre de tous mes péchés, papa. Te glorifie toi seul, papa. Seigneur, on a Yeshua, papa. Alléluia. Père, on veut rentrer au paradis, papa. Aide récompensé, papa. Rentrez, papa, avec nos enfants, nos familles au ciel. Père, au nom de Yeshua, papa de Nazareth, papa. Sois glorifié, papa. On a Yeshua. Alléluia. Mes amis, c'est magnifique. On rentre dans les maisons, des gens commencent à dire. On a tous la parole, ça nous a touchés. La parole, tout ça. Oh là là, magnifique, magnifique. Oh là là, oh là là. Mes amis, c'est terrible. Et j'aime encourager ceux qui crient là-bas et qui prennent des baffes pour crier. Si le Seigneur dit qu'ils prennent une bonne baffe. En fait, j'aimerais nous interpeller dessus aussi là. Parce que j'en suis sûr que beaucoup de chrétiens sont découragés. Tu comprends? Prendre une baffe pour crier, mes amis, c'est stratégique. Vous comprenez? On rentre dans la cité comme ça là, mes amis. On n'a pas le temps de faire tous les bâtiments, à part que le Seigneur peut nous mettre à cœur de parler aux gens individuels, il n'y a pas de souci. Mais il y a des temps comme ça, le Seigneur te dit, bombarde. Et là, il faut que tout le monde entende, mes amis. Je te dis la vérité. Donc la baffe là, c'est magnifique. Même la police nous disait quoi? Continuez à crier, mais crier qu'on était dans la ville. Continuez, déplacez-vous. Soyez en mouvement. Même la police nous donne des directives, mes amis. La police nous a arrêtés là-bas en Martinique et nous demandait, vous sortez d'où? On a dit, on est sortis baptiser des gens. La police m'était touchée, mes amis. Mes amis, il faut le mandat de Yeshua. Il faut que Yeshua, il faut... En fait, c'est le mandat. Chacun a reçu un mandat de Jésus. Quand il y a le mandat, les portes sont ouvertes. C'est comme Néhémie, tu as la lettre. Oh là là là. Tu as une lettre, mes amis, pour que tu puisses passer les frontières. Il faut la lettre, mes amis. On ne coupe pas après l'oeuvre, nous. On ne coupe pas après la mission. On fait notre vie. Et quand c'est le temps, go. Quand ce n'est pas le temps, il n'y a rien. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut marcher avec le Seigneur. Voilà pourquoi je vais encourager les jeunes, surtout les jeunes. Oui, il faut servir le Seigneur. Mais il faut aller selon le rythme du Seigneur. Selon le rythme de l'Esprit. En fait, se laisser conduire par l'Esprit. Voilà ce que dit la parole. En fait, on doit se laisser conduire par l'Esprit. Pour être là au bon moment. Pour être là où l'Esprit veut que tu sois, mon frère, ma soeur. Vous comprenez ? Parce qu'il y a un problème aussi chez beaucoup de jeunes. C'est qu'ils veulent faire... Comme je vois sur les réseaux aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui avaient bien commencé. Mais aujourd'hui, on voit un peu... C'est triste, mes amis. Les gens sont drôles. Il y a des chrétiens que le Seigneur appellent à crier dehors. Ils sont dans des bâtiments maintenant, en costume cravate. Ça s'appelle prophète maintenant, apôtre, docteur, je ne sais pas quoi. Mes amis, ça, c'est le faux évangile. Quand tu me cravates, tout ça, oui, ça apprête d'une manière... Une manière, tout ça... Oh là là, tu sens qu'il n'y a pas assez... C'est malheureux. C'est malheureux. Parce qu'aujourd'hui, on veut que tout soit cadré, quadrillé, bien contrôlé. Il faut modérateur, il faut que tout soit... Ce n'est pas ça, l'évangile. Ce n'est pas ça. Cet évangile-là, je n'en veux pas, moi. Ce n'est pas cet évangile-là qui m'a touché, moi. Ce n'est pas ça. On ne veut pas, quand on dit un criol. Je ne le veux pas. Frère, qu'on ne te fasse pas rentrer dans un mouvement, dans un système, dans une bulle, dans un je ne sais pas quoi. Mon ami, en fait, c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis, frère. Alléluia. Vous voyez ? Donc, on a vu par là, dans la parole, on a vu... Voilà, on a vu ça dans acte 2, là, qu'on a lu dans acte 17 que l'esprit va être répandu. Et on va prendre d'autres passages un peu, pour nous encourager. On a vu Ananias et Saphira. Ils ont été frappés. Mais pourquoi ? Vous croyez que le Seigneur, ils ont péché une fois comme ça, le Seigneur les a frappés ? Je pense que le Seigneur, peut-être, les a... En fait, dans les coulisses, ils commettaient certainement des choses compliquées et que l'esprit, ben, les interpellait, interpellait. Et à un moment donné, ils ne se sont pas repentis de leur péché. Ben, ils ont été frappés. Ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont été foudroyés, frappés, frère. Vous voyez ? C'est terrible. Donc, le Seigneur est patient. Il interpelle par rapport à nos péchés, aux péchés. Et si, comment dire, on ne se repent pas, le Seigneur, il juge, mes amis. Mais le Seigneur ne va pas juger quelqu'un. Parce que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, je vous une parenthèse, le problème, aujourd'hui, dans beaucoup de chrétiens, c'est quoi ? Beaucoup pensent que tel ou tel chrétien se lève, une chrétienne se lève pour faire un travail, etc. Oh, le Seigneur va la condamner. Oh, le Seigneur patati. Mon ami, laisse les gens, laisse la sœur, laisse la sœur travailler. Laisse-la travailler, mon ami. Si c'est le Seigneur qui l'envoie travailler pour sauver les âmes, laisse-le travailler. Beaucoup de chrétiens veulent bloquer d'autres chrétiens dans l'œuvre qu'ils font pour le Seigneur avec des jugements sur le jugement. Oh, Dieu va frapper. Oh, Dieu va frapper. Oh, patati. Oh, il est rebelle. Oh, elle est rebelle. Oh, elle est rebelle, mon ami. Mais il faut qu'on arrête avec cet évangile. Quelqu'un qui suit le Seigneur, qui obéit au Seigneur, mais comment ça, elle est rebelle ? Elle est rebelle par rapport à quoi ? À toi ou rebelle par rapport à la parole ? De quoi, en quoi elle est rebelle, cette personne ? Vous voyez ? Vous voyez comment l'ennemi rentre et sème dans les cœurs d'autres chrétiens des querelles ? Dans l'église primitive, on n'a pas vu ça, mes amis. On n'a pas vu Paul, Pierre aller dire à Marie, à Étienne, tout ça. Non, tu es là-bas, va pas, va pas. Au contraire, il prie encore pour que la parole soit annoncée avec force, mes amis. On va le lire tout à l'heure un petit peu. L'acte 16, là-bas, acte 17, tout ça, on va le lire un peu. Vous voyez ? Vous voyez ? Il y a des prophètes de malheur qui se lèvent et qui proclament, comment dire, le mal sur les enfants du Seigneur. Vous comprenez ? Allez leur demander qu'est-ce que la sœur a fait à un incapable de dire ce que le frère ou la sœur a commis comme péché. Mais ils sont là, ils répandent des calomnies, ils répandent des choses pour que, en fait, ils sont animés. Ce n'est pas animé de l'Esprit-Saint, ça, mes amis. C'est la chair, c'est les ténèbres, c'est la chair. Et voilà dans quoi beaucoup de chrétiens tombent. Dans les guéguerres, comme ça, mes amis. Vous comprenez ? Et il faut sortir de ces choses, sortir de ça. Parce que vous passez vous-même à côté de l'œuvre de l'Esprit, de l'œuvre du Seigneur, mes amis. C'est terrible, ça. Et les âmes meurent autour, les âmes meurent derrière, les âmes meurent devant. Où est l'Église ? Occupées aux broutilles, occupées à la guéguerre. Mes amis, c'est terrible, ça. Vous voyez ? Éphésiens 6, verset 19. « Et aussi pour moi, afin que quand j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, afin qu'en lui, je parle avec assurance, comme il faut que je parle. » Dites à prêcher, il faut prêcher comme tu dois parler, comme Jésus veut que tu parles, mon ami. Tu ne dois pas être bridé. Vous comprenez ? C'est l'Esprit qui doit conduire les messages de chacun, chacune. Vous voyez ? Tant que tu restes biblique, bien sûr. Attention. selon la parole. Alléluia. On va prendre acte 12. « En effet, Pétro s'étant donc gardé dans la prison. » C'est ce que tout à l'heure, je partageais. « Mais une prière constante se faisait à Elohim, pas à l'assemblée pour lui. Or, alors qu'Hérode allait le faire comparaître, cette même nuit, Pétro se dormait entre deux soldats liés de deux chaînes, et des gardes devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur s'ouvint, et une lumière resplendit dans l'habitation, et frappant Pétro son côté, et le réveillant en disant, « Lève-toi promptement. » Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et chause tes sandales. » Et il fit ainsi et lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Et étant sorti, il le suivait, et il ne savait pas ce qui se faisait par le moyen de l'ange était vrai, mais il pensait voir une vision. « Et lorsqu'ils lui ont passé la première et la seconde garde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit à eux d'elle-même. Et étant sorti, il s'avance dans une rue, et immédiatement l'ange le quitta, et est revenu à lui-même. Pétro se dit, « Maintenant, je vois que le Seigneur a vraiment envoyé son ange, et qu'il m'a arraché de la main des robes, et de toute l'attente du peuple juif. » Il ne faut pas craindre, frère et soeur, le Seigneur, il est vivant. Il contrôle toutes choses. Il contrôle toutes choses. N'aie pas peur de la persécution. N'aie pas peur d'être en danger. En fait, nous sommes tous en danger. Devenir chrétien, dans cette génération, frère, on sera haï. Tu comprends ? Donc, il ne faut pas qu'on devienne, il ne faut pas qu'on se conforme à ce monde. Il ne faut pas qu'on dilue la parole, pour ne pas que ça puisse trop choquer. En fait, l'évangile elle-même, c'est une bombe, frère. C'est une bombe, l'évangile. Comment tu veux changer cette bombe en une bombe ? Mes amis, c'est une bombe, l'évangile. C'est une bombe. Terrible, mes amis. Alléluia. Verset 11. « Et revenu à lui-même, Pétro se dit, « Maintenant, je vois que le Seigneur a vraiment envoyé son ange, « et qui m'a arraché de la main des rogues « et de toute l'attente du peuple juif. « Et quand il y compris, « il alla à la maison de Myriam, « mère de Yohanan, surnommée Marcos, « où un assez grand homme était réuni et priait. « Mais comme Pétro se frappait à la porte du vestibule, « une servante du nom de Rode vint pour écouter. « Reconnaissant la voix de Pétro, « et dans sa joie, elle n'ouvrit pas le vestibule, « mais elle courut annoncer que Pétro s'était devant la porte. « Elle n'a même pas ouvert la porte, « elle n'a pas écrit que Pétro s'était devant la porte. « Est-ce qu'elle n'a même cru que c'était Piam ? « Ah, c'est terrible. « Mais elle courut annoncer que Pétro s'était devant la porte. « Mais il lui dit, tu es folle. « Tu es folle. « Tu entends quelque chose, « tu entends quelque chose, « je veux une parenthèse, « tu entends quelque chose du Seigneur, « tu vas l'annoncer, « on va te dire, « ah maintenant, tu es fou, tu es fou. « Alors que c'est vraiment ce que tu as entendu, mes amis. « Vous voyez ? « C'est terrible ça. « Vous voyez, la foi. « Mais elle affirmait qu'il en était ainsi. « Et elle disait, « c'est son ange. « Mais pourquoi elle n'a même pas ouvert la porte ? « C'est-à-dire qu'elle est aussi... « En fait, tu reçois peut-être quelque chose du Seigneur, « j'ai une parenthèse, « au lieu de faire la chose, « tu vas commencer à les raconter ici et là, « oh, 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 mon ami, « mais les paroles que tu vas entendre, « ça va te décourager à ouvrir la porte même. « Et tu vas laisser Pierre dehors, « l'autre ouvre la porte, « Pierre attend que quelqu'un ouvre la porte. « Non, tu n'ouvres pas la porte. « Il y a des chrétiens qui attendent « que des portes s'ouvrent pour eux. « Il y a des païens qui attendent « que des portes puissent s'ouvrir pour eux. « Toi, tu es là, tu tournes en rond, « tu tournes en rond, « et tu n'ouvres pas la porte « pour que la personne puisse rentrer, mes amis. « Mais il faut qu'on se réveille. « Ça m'a rappelé un sens « que quelqu'un avait eu sur moi. « Il m'a raconté un sens. « Enfin, bref, c'est plus personnel. « Bref, il faut ouvrir la porte. « C'est terrible. « On te dit que je suis derrière la porte. « Toi, au lieu d'ouvrir la porte, « tu vas raconter aux autres frères et sœurs « que Pierre est derrière la porte, mes amis. « Mais ils vont te traiter de malade, de folle. « Ça va casser l'œuvre du Seigneur. « Ça va ralentir même l'œuvre du Seigneur. « Tu comprends? « Au lieu d'ouvrir la porte, « tu sais ce que tu as entendu. « Vous voyez, il ne faut pas douter « dans ce que tu entends du Seigneur. « Il ne faut pas douter, mon ami. « Le doute, c'est aussi l'ennemi de la foi. « Le doute, c'est l'ennemi de l'œuvre du Seigneur. « Le doute, mes amis. « Le doute va te paralyser. « Le doute va te freiner. « Tu peux perdre des siècles, des années, mes amis, « à cause du doute. « Le doute. « Mes amis, le doute, là, « je vais nous dire la vérité. « Le doute, là, « Ça va te faire tergiverser. « Tourner en rond. « Dans tout, par rapport au Seigneur. « Dans tout. « Tu vois? « Tu vas douter. « Douter, 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 douter. « Bon, tu es qu'on va parler. « Bon, quand il doutait, « le Seigneur va parler pour toi, « mais tu vas douter en français. « Tu vas douter, douter, douter. « Tout le temps douter. « Mon ami, il faut arrêter de douter un peu. « Le doute, là, va te paralyser. « Le doute va t'éteindre, mon ami. « Déjà, toi-même, tu doutes. « Déjà, personnellement. « Tu vas encore raconter ici et là « ce que tu as entendu. « Mais ça va te tuer. « C'est terrible, ce passage-là. « C'est profond, mes amis, ça. « Mais elle affirmait qu'il en était ainsi. « Et il disait, « C'est son ange. « Mais Pétrose continuait à frapper. « Et quand ils ont ouvert, « ils le virent et furent étonnés de le voir. « Mais leur ayant fait signe de la main, « de se taire, « Il leur racontait comment le Seigneur « l'avait conduit hors de la prison. « Et il dit, « Annoncez ces choses. « Mes amis, c'est terrible. « Waouh. « Voyez un peu. « Il va prendre un acte 13. « Verset 1er. « Or, il y avait dans l'assemblée « qui est Antioche, « quelques prophètes et docteurs. « Banaba, Chimot, appelés le Noir. « Luquio, c'est le Syrénien Manan « qui avait été élevé avec Hérode, « le Tétraque et Shaoul. « Or, en servant le Seigneur « et en jeûnant, « le Saint-Esprit dit, « Sépares-moi maintenant « Banaba et Shaoul « pour l'œuvre à laquelle « je les ai appelés. « Alors, « ayant jeûné et prié, « ils leur posaient les mains « et ils les laissaient aller. « Il y a des temps comme si « il y a un temps, « c'est le temps où le Seigneur « met à part des hommes et des femmes, « des gens « pour aller travailler dans l'œuvre « pour laquelle il les a appelés. « Nous sommes dans ce temps « parce que c'est la fin des temps « que nous vivons « et il faut suivre l'Esprit « du Seigneur « et être là où le Seigneur « veut que tu sois. « Tu vois. « Et on va prendre acte 17. « Acte 17, rapidement. « Après, on va finir par là bientôt. « Voilà, il y a beaucoup à dire. « Voilà, il y a beaucoup, « beaucoup à dire sur... « Et on voit par là, « l'Église, « ils vivaient la gloire du Seigneur, « ils vivaient des choses « terres avec le Seigneur « parce que l'Esprit, « l'Esprit t'est revendu. « Comprenez ? « L'Esprit, Jésus est ressuscité. « Donc, notre génération, « croyez-moi, « enfin, plutôt croyez à la Bible, « Jésus est ressuscité. « Acte 17. « Là, on voit Paul, « et ayant traversé Amphipolis « et Apollonie, « ils arrivèrent à Thessalonique « où ils étaient, « où était la synagogue des Juifs. « Et Paulos y entra, « selon la coutume, « Paulos et Paul, « pour ceux qui n'ont pas la version « Bible de Yeshua, « et Shia, « voilà, « et Paulos y entra, « selon sa coutume, « pendant trois Shabbat, « il discuta avec eux « d'après les Écritures, « ouvrant complètement « ce qui a été fermé « et expliquant « qu'il fallait « que Mashiach « souffre « et qu'il ressuscite « des morts « et que ce Mashiach « est ré « et que Mashiach « et Yeshua « que je vous annonce « et quelques-uns « d'entre eux « crurent « et se joignirent « à Paul, « Paulos « et à Silas « ainsi « qu'une grande multitude « de Grecs « adorateurs « et des femmes « du premier rang « n'ont « en petit nombre. « Mais les Juifs « rebelles « émus d'envie « prirent avec eux « quelques hommes méchants « qui traînaient « sur la place « du marché « et ayant rassemblé « une foule, « ils firent du bruit « dans la ville « et s'étant précipités « vers la maison « de la zone « Jason, « ils les cherchèrent « pour les amener « vers le peuple « mais ne les ayant « pas trouvés, « ils traînèrent « les hommes « et quelques frères « devant les magistrats « de la ville « en criant, « ces gens « qui ont agité « la terre habitée « sont venus ici. « Vous voyez, « l'évangile, « ça secoue « les frères « l'évangile. « L'évangile secoue « frère, « je vous dis « la vérité. « C'est une bombe, « c'est compliqué « l'évangile, « frère, « c'est, « ça réveille « en fait, « ça réveille, « ça secoue, « ça révèle « l'état des cœurs, « l'état de l'homme, « c'est puissant « la parole, « frère, « vous voyez. « Donc, « ils ont crié, « ces gens « qui ont agité « la terre habitée « sont venus jusqu'ici. « C'est-à-dire « que quand tu passes « quelque part, « s'il ne se passe « rien, « vous me direz « le Seigneur « fait ce qu'il veut, « oui, « il fait ce qu'il veut, « il n'y a pas de problème. « Mais l'évangile, « frère, « ça laisse, « en fait, « quand tu passes « quelque part, « en fait, « quand l'évangile passe, « je dirais plus « quelque part « parce que c'est pas « nous, « c'est l'évangile, « quand l'évangile « passe quelque part, « mes amis, « mes frères et soeurs, « ça laisse des traces. « Je vous ai raconté « l'autre fois « dans une prédication « récemment, « là, « par rapport « qu'on travaille « au niveau « de notre reprise, « des policiers « avec qui j'avais « et eux-mêmes « qui m'ont reconnu « et eux-mêmes « commençaient « à témoigner « tout ça. « Alors, « bonjour, « mon frère. « Il y en a « qui m'a carrément « mon frère, « carrément « mon frère, « alors qu'il m'a insulté « avant. « Bonjour, « mon frère. « En fait, « choqué de voir « que c'était « une bonne chose « ce que je leur disais, « tu vois. « Parce qu'au début, « c'est comme « si c'est pas humain, « c'est fou, « qu'est-ce qu'il raconte, « tout ça. « Mais frère, « l'esprit « parle au cœur, « mes amis. « Donc, « c'est même « personne qui me disait « qu'est-ce que « tu racontes, « tout ça, « qui m'a insulté « même, « parce qu'il m'a insulté « aussi, « ce policier. « Il dit « bonjour, « mon frère, « ça va, « mon frère, « tout ça. « Frère, « le policier « il est tout petit, « il y en a plein, « oh, « c'est toi, « oh, « c'est toi, « oh, « c'est toi qui criait. « Le Seigneur « a retourné « cette ville, « frère, « pendant des années. « Frère, « le Seigneur « me donnait « crier, « crier, « là-bas, « crier, « là-bas, « crier, « là-bas, « frère, « ça, « c'est terrible « et c'est maintenant « eux qui me reconnaissent. « C'est maintenant « eux, « moi, « il y en a « que j'ai oublié. « Et ça commence « à confesser « le péché « l'autre fois « quand je venais « un policier, « il commençait « à confesser « son péché, « frère, « il couche « en auto-tapeur. « Frère, « c'était terrible. « Frère, « voilà « pourquoi « il est important « d'aller « annoncer « la parole, « frère, « et c'est « l'esprit « qui va toucher. « Ce n'est pas « nous, « c'est l'esprit « qui travaille « derrière, « c'est l'esprit. « Frère, « c'est terrible. « Tu vois « dans ce commercial « à Sergi « là-bas, « oh, « mais c'est « c'est toi « qui criais, « frère, « l'évangile, « ça secoue, « frère, « ça secoue, « frère, « je te dis « la vérité, « Libye, « tu ne peux « même pas « marcher « de la ville « sans que « quelqu'un « t'arrête. « Frère, « c'est pour « te dire « quoi, « avoir « un bon « témoignage « quand tu « as prêché « la parole. « Parce « qu'imaginez-vous, « tu as « un mauvais « témoignage. « Mes amis, « mais c'est « terrible. « Mais c'est « terrible, « frère, « quand on prêche « l'évangile, « il faut s'assurer « derrière « d'être « rigloque « le Seigneur. « Pourquoi? « Parce que « les gens « vont t'observer. « On va observer « si ce que tu prêches « c'est la vérité, « mon ami, « si tu le vis « plutôt vraiment, « si tu le vis « vraiment, « ah oui, « mes amis, « c'est terrible. « Alléluia. « Donc, « on va par là « que « au... « Alors, « on était « en acte 17, « hein, « acte 17, « on était, « acte 17, « verset 4, « et quelques-uns « d'entre eux « eurent cru « et se joignent « à Poulos et Silas « ainsi qu'une grande « multitude « de Grecs, « adorateurs « et de femmes « du premier rang, « non, « en petit nombre. « Mais les juifs « rebelles étant « émus « d'envie « prirent « avec eux « quelques hommes « méchants « qui traînaient « sur la place « du marché « ayant rassemblé « une foule, « ils firent « du bruit « dans la ville « et s'étant « précipités « vers la maison « de les hommes « ils les cherchèrent « pour les amener « vers le peuple « mais ne les ayant « pas trouvés « ils traînèrent « les hommes « et quelques frères « devant les magistrats « de la ville « en criant « ces gens « qui ont agité « la terre « habité « sont venus « ici « et les hommes « les a reçus « chez lui « et ceux-ci « agissent « tous contre « les ordonnances « de César « disant « qu'il y a « notre roi « Yeshua « ils troublaient « la foule « et les magistrats « de la ville « qui entendaient « ces choses « et après avoir « reçu « satisfaction « de les hommes « et des autres « ils les relâchèrent « vous voyez « waouh « et on va « prendre « on va continuer « à ça « verset 10 « et les frères « envoyèrent « immédiatement « à Béré « pendant la nuit « Paulos et Silas « qui étant arrivés « entraient « dans la synagogue « des Juifs « or ceux-ci « avaient l'esprit « plus noble « que ceux « de Thessalonique « ils reçurent « la parole « avec tout « empressement « examinant « tous les jours « les écritures « pour voir « s'ils « en étaient « bien « ainsi « s'ils « en étaient « bien « si « en effet « beaucoup « d'entre « d'entre « cru « ainsi « que des « femmes « grec « et « distinctions « des « hommes « non « en petit « nombre « mais « quand « les « juifs « de « Thessalonique « sûr « cabérée « aussi « la « la « d'élohim « était « annoncée « par « Polos « ils y « allèrent « agitant « les foules « mais « immédiatement « les frères « envoyèrent « donc « Polos « en avant « vers la « mer « mais Silas « et « Timéthéos « restèrent « là « voyez « et « ceux « qui « s'étaient « chargés « de « Polos « le « conduisir « jusqu'à « Athènes « et « après « avoir « reçu « Silas « et « pour « Timéos « lors « de venir « très « rapidement « vers « lui « ils « s'en « allèrent « mais « pendant « que Polos « s'attendait « à Athènes « son esprit « s'irritait « en lui-même « en voyant « que cette « ville « était « pleine « d'idoles « en effet « il discutait « donc « dans la « synagogue « avec les « juifs « et les « hommes « adorateurs « et « chaque « jour « sur « l'agora « avec « ceux « qui « s'y « rencontraient « mais « quelques-uns « des « heureurs « de « semences « les « autres « ils « semblent « être « un prédicateur « de divinité « étrangère « c'est parce « qu'il leur « prêchait « Yeshua « et la « résurrection « verset « 19 « alors « il leur « priera « avec « le « conduisir « à « aller « au « au « page « en « disant « pourrions-nous « savoir « quelle est « cette « nouvelle « doctrine « dont « tu « parles « « car « « « d'ailleurs « d'ailleurs « Paul « il bombardait « il prêchait « la parole « mes amis « là-bas « donc « il leur « remplissait « les oreilles « voyez « l'évangile « là « ça « remplit « les oreilles « mes amis « voyez « voyez « il dit « tu « nous « remplis « les oreilles « de certaines « choses « étranges « quand « tu « prêches « la « pour « le « monde « c'est « étrange « il « tu « tu « nous « remplis « les « les « tout « tu « me « tu « me « fatigues « parce « que « l'évangile « remplit « les oreilles « mes amis « Paul « qui est la « pot « Paul « mes « amis « on « dit « quoi « de « lui « quand « tu « nous « remplis « les « oreilles « de « certaines « choses « étranges « donc « on « va « crier « au « le « roya « des « rep « l'enfer « le « ciel « du « péché « tout « pour « être « sauvé « en fait « les gens « ça « les « fatigues « pour « certains « pas « tous « parce « qu'il « y en « qui « sont « touchés « pour « les « autres « là « ils « vont « dire « mais « tu « vois « donc « c'est « normal « mes « amis « qu'on « ne « se « trompe « pas « frère « c'est « normal « nous « voudrions « savoir « ce « on « continue « notre jour « si « le « Seigneur « permet « mais « Paulos « debout « au milieu « de l'aéropage « leur « dit « Hommes « athéniens « je « vous « vois « en « toutes « choses « comme « plus « superstitieux « car « en « passant « on « va « Paul « s'est « mis « debout « au « milieu « de « l'aéropage « leur « dit « il y a « plein « d'idoles « là-bas « plein « d'idoles « tout ça « voilà « il se « lève « à l'éropage « et « il leur « dit « Hommes « athéniens « je « vous « vois « en « toutes « choses « comme « plus « superstitieux « et « ils « étaient « superstitieux « voyez « donc « frères « et « sœurs « le « peut « envoyer « crier « n'importe « où « mes « amis « n'importe « où « voyez « donc « en « on « ne « pas « être « choqué « frères « le « le « Seigneur « fais « ce « qu'il « veut « on « le « dit « souvent « il « fait « ce « qu « qu « il Il s'est mis debout Au milieu de la page Leur dit Je vous vois en toutes choses Comme plus superstitieux Car en passant et en regardant Attentivement les objets De votre culte J'ai même trouvé un hôtel Sur lequel était écrit un Elohim inconnu Celui que vous retirez Vous révérez Sans le connaître C'est celui que je vous annonce L'Elohim qui a fait le monde Et toutes choses qui y sont Lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre Yeshua de Nazareth N'habite pas dans les temples fait des mains d'hommes Il n'est pas servi par les mains des humains Comme ils avaient besoin De quelque chose Lui qui donne à tous La vie et la respiration De toutes choses Et il a fait habiter sous toute la face de la terre Toute nation d'humains Sortis d'un seul sang Ayant déterminé les temps définis D'avance et les bornes de leur habitation Pour chercher le Seigneur Pour voir si en le cherchant à Taton Il le trouverait Quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous Il n'est pas loin de toi mon ami Il est proche de nous Car c'est par lui Que nous vivons Que nous nous mouvons Que nous sommes C'est ce qu'on dit Quelques-uns Même de vos poètes Car nous sommes Aussi Sa race Étant donc la race d'élohim Nous ne devons pas penser Que le divin Soit semblable à de l'or De l'argent Ou de la pierre Sculpté par l'art De la pensée des humains En effet Sans tenir compte des temps d'ignorance Élohim ordonne maintenant A tous les humains En tout lieu De se repentir Repentez-vous mes amis Voyez Donc Paul disait Que le Seigneur C'est même pas lui C'est le Seigneur qui demande A tous les humains De se repentir Donc frère Allez crier Repentez-vous C'est le message qui sauve Il n'y a pas d'autre message Retirez ce message de la Bible Mais tu vois En fait En fait En fait tu n'es pas chrétien Tu ne peux pas être chrétien En retirant ce message Ce n'est pas possible Quand tu retires Repentez-vous là mes amis Mais en fait Ce n'est pas l'amour du Seigneur Voyez Là c'est un message Qui est complètement humain Diabolique Tous les Le Seigneur appelle Tous les humains En tout lieu De se repentir Ça c'est le message Qu'on doit aller prêcher Le repentir mes amis Repentez-vous Car le royaume des cieux est proche C'est le message Tu retires ce message Mais tu perds la puissance de la parole Tu perds la puissance de l'évangile La puissance dans l'évangélisation Et tu prêches un évangile Qui sera comme Marie-Thérèse Abbé Pierre Tu vois Tout c'est C'est terrible mes amis Oh là 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 Je crois que ça nous secoue Ce soir ce message Ça doit nous secouer Mon ami c'est ce qui est écrit Ce n'est pas moi qui ai dit Repentez-vous C'est écrit Donc c'est le message Central de l'évangile Et c'est ce que le Seigneur demande A son église D'aller prêcher Vous voyez Parce que c'est ça l'amour du Seigneur Il veut que les hommes se repentent C'est ça l'amour du Seigneur Vous comprenez Il est mort pour nos péchés sur la croix C'est ça son amour Frère Mes amis Retirer ça de l'évangile Eh ben C'est mettre Le message du diable dedans Parce que le diable ne veut pas Que les gens se repentent Donc quand tu retires Repentez-vous Tu prêches un message aux gens Sans dire de se repentir Parce que c'est de peur de les blesser Mon ami Le raisonnement Tout à l'heure je parlais de ça Le raisonnement mes amis Vous voyez Verset 31 Parce qu'il a arrêté un jour Dans lequel Il doit juger la terre Mimi Donc quand on dit Il ne faut pas prêcher le jugement Il ne faut pas annoncer qu'il y a un jugement Mes amis vous prêchent En fait c'est comme si C'est le New Age New Age New Age Nouvel Age C'est Régnons maintenant Voilà The Kingdom Now C'est pas quoi là C'est le royaume maintenant Mes amis C'est la folie C'est écrit Paul leur a dit Qu'il a arrêté un jour Dans lequel Il doit juger la terre habitée Avec justice Par l'homme Qu'il a désigné Ayant fourni A tous La foi En le Ressuscitant Des morts Voyez Donc chrétien ma soeur Mon frère ma soeur Annonce la repentance Annonce le jugement à venir Il faut prêcher Tout ce que Jésus Te met dans la bouche Et nous autres Qui évangélisons Depuis des années On n'a jamais dit à quelqu'un Oui Il faut que tu prêches plus Comme ça Mon ami Fais comme Jésus En fait Fais comme Jésus te dit Il n'y a pas de méthode La méthode Fais comme Jésus te dit Alléluia Voyez Il n'y a pas de méthode Il n'y a pas de méthode On n'a jamais dit à quelqu'un Voici une méthode La Bible La Bible Nous dit En fait Ouvre ta bouche Je la remplirai C'est ça le message C'est Jésus Qui remplit la bouche Ce n'est pas moi Qui dois remplir ta bouche Ce n'est pas un homme Qui doit venir remplir ta bouche De certains messages Tu dois laisser ta bouche Parler Par l'esprit Mon ami L'esprit va dénoncer Ce qu'il a dénoncé L'esprit va prêcher Ce qu'il a prêché Donc s'il n'y en a Ils ne sont pas contents Laisse parler Parle selon Jésus Ne perds pas le message Alléluia Voyez l'église primitive Lisez les actes Vous allez voir Lisez les actes En fait Il y a beaucoup Il y a beaucoup De choses à dire Par rapport à l'église primitive Beaucoup de choses Ils vivaient dans le feu Ils vivaient comme si Demain Le Seigneur venait aujourd'hui Frères et sœurs En fait Ils n'étaient pas attachés au monde Attachés à leur réputation Attachés à leur image Attachés à tout ça Ils prêchaient tout Moi je veux On va tout prêcher Moi je veux tout prêcher Ce qu'il me dit Prêchez moi Parce que si on ne m'aime pas Ce n'est pas grave Jésus même Vous voyez Donc mon frère Ma soeur prêche Tout ce que Jésus Va te dire de prêcher Ce qui te dit Dans le secret C'est écrit dans la parole Va le crier sur les toits C'est écrit Sur les toits Sur les toits Tout le monde va t'entendre Vous voyez Allez crier sur les toits Ce que Jésus T'a dit dans le secret Allez le crier sur les toits Mimi La parole de vie C'est terrible la parole Mes amis La parole est terrible C'est terrible La parole est terrible Mes amis Alléluia En tout lieu Se repentir Voilà Verset 31 Parce qu'il a arrêté un jour Dans lequel il doit juger la terre Habiter Avec justice Par l'homme Qu'il a désigné Ayant fourni à tous La foi En le ressuscitant des morts Mais lorsqu'il entend dire Parler de la résurrection des morts En effet Les uns se moquaient On va se moquer de toi En fait tout ce que tu diras Selon la vérité On va se moquer quand même de toi mon ami Et les autres dire Nous t'entendrons là-dessus une autre fois C'est-à-dire que tout le monde ne va pas accepter Vous savez il y en a qui vont Vous voyez il était dans un lieu Où il y avait des idoles Il n'a pas été accepté Oh Limite On s'est moqué de lui Donc c'est normal que les gens ne soient pas d'accord Vous voyez C'est normal que quand tu vas évangéliser C'est normal que quand tu fais une œuvre du Seigneur C'est normal qu'il y en a qui ne sont pas d'accord J'aimerais encourager des chrétiens A ne pas perdre espoir Si les gens sont Ne t'acceptent pas C'est normal Tout le monde ne va pas entrer au ciel C'est normal Si tu aimes Jésus bien sûr Tu prêches la vérité La saine doctrine C'est normal Tu comprends ? Que ça ne puisse pas te choquer Et si ça choque des frères et soeurs Ben mon ami Dis-leur c'est la parole Ils ne sont pas d'accord Ben continue le travail C'est tout Va pas te conformer dans leur sens Leur raisonnement Sinon tu vas tuer la vision mon ami Tu vas tuer En fait tu vas t'éteindre C'est un message qu'il faut partager aux chrétiens Partager à ceux qui aiment Jésus-Christ mes amis Alléluia Alléluia Seigneur Merci Seigneur pour ta parole Ta vérité Voyez ? En effet les uns se moquèrent Et les autres dirent Nous t'entendrons là-dessus une autre fois Et c'est ainsi que Paul a sorti du milieu d'eux Voyez il est parti ? Il a fait le travail Voyez ? Il a fait le travail Il est parti Comme nous des fois Le Seigneur nous pousse à créer devant des églises Tout ça Et ben le travail est fait On rentre chez nous Vous comprenez ? Ils sont pas donc contents Et ben Le Seigneur les avertit Ils se laissent avertir Ils seront sauvés Ils refusent Ben Ben le Seigneur fait son travail Vous comprenez ? C'est comme si aujourd'hui Il faut les laisser tranquilles En gros c'est comme si Quand on entend Quand on entend beaucoup parler Il faut laisser les gens Dans leur péché quoi Faut rien leur dire Ils sont fatigués On les laisse tranquilles Parce qu'ils ont du boulot Ils sont fatigués Patati Ils sont dans leur église Faut rien dire Tout ça mes amis Mais c'est quel évangile ça mes amis ? C'est quel évangile frères et sœurs Tout ça là mes amis là ? À moins que c'est moi qui vois pas C'est quoi l'évangile hein ? Mais C'est quel évangile ? Mais quelques hommes se joignirent à lui Et crurent Donc il y en a qui croient quand même Alléluia ! Donc si personne ne croirait On se posait des questions Vous voyez ? On se dirait mais Oh mais Seigneur Mon ami Tout le monde ne va pas croire à la parole Tout le monde ne croira pas à l'évangile L'église primitive a vécu la souffrance La persécution Le rejet La prison En fait Tout ces choses c'est biblique frères et sœurs Est-ce qu'on t'a déjà insulté pour Jésus ? Est-ce qu'on t'a déjà mis une claque pour Jésus ? Est-ce qu'on t'a déjà fait la garde à vue La prison pour Jésus ? Est-ce qu'on t'a déjà menacé de En fait Frères et sœurs C'est terrible ça C'est terrible Vous me direz peut-être non Tout ça Ok le sœur fait comme il veut Mais frères sache que c'est biblique La persécution Elle est biblique frères et sœurs Vous comprenez ? Et même si le sœur t'envoie faire un travail Forcément En fait Il y aura comme la persécution C'est pas parce que le sœur t'envoie faire un travail Comme la persécution Il y aura la persécution ? Ben oui Alléluia Alléluia Donc voilà pour ce soir On va essayer de On se laisse conduire Voilà En tout cas Que les sœurs soient glorifiés pour Pour son œuvre Et voilà frères et sœurs Soyez encouragés Restons dans la vérité La parole Et voilà Ce message c'est pour encourager Les frères et sœurs Encourager les enfants du Seigneur Encourager ceux qui sont découragés A se relever Et voilà Et à défendre la parole du Seigneur Voilà La parole du Seigneur Qui est amoindrie dans notre génération Et que cette parole Voilà On doit la prêcher Telle qu'elle est écrite Et voilà frères et sœurs En tout cas Partagez ça Massivement A votre proche Tout ça Et à ceux qui Voilà Qui aiment le Seigneur Qui cherchent le Seigneur Voilà Pour être encouragés A ceux qui passent par ces moments difficiles Qui ont été découragés Qui savent plus S'il faut Voilà Aller évangéliser Aller crier Aller faire l'œuvre du Seigneur Tout ça Mon ami On a un choix Soyez encouragés Et Soyez équilibrés aussi Et Premièrement Le plus important C'est de rester dans la sanctification Et ne pas courir après l'œuvre du Seigneur Mais D'abord la sanctification Poursuivre la Vie de sanctification C'est le plus important C'est l'essentiel en vérité Et comme je dis souvent Ça découlera Naturellement Par la suite De ce que le Seigneur va te demander de faire Naturellement Les choses vont se répondre Naturellement En fait le Seigneur va Travailler Au nom de Yeshua de Nazareth Et s'il y a des questions N'hésitez pas A en poser sur le chat Si vous voulez On va laisser le chat tourner un petit peu On va passer un chant Voilà Et On va passer un chant Et Si vous voulez poser des questions Posez-les sur le chat On va essayer de répondre Vous répondre Ou sinon Par mail Contact Arrobas Evdn.org Pour vous poser des questions Si vous voulez Sur l'évangélisation Sur l'œuvre du Seigneur Sur la marche Sur la vision Je ne sais pas Si vous avez des questions Posez-les Pour laisser passer un chant Tranquillement Par la grâce du Seigneur Et Comme tout à l'heure j'ai dit On a une mission aux Antilles Au mois de janvier Certainement Martinique et Guadeloupe Voilà Et Si vous avez accueil de soutenir Faites-le sur notre site Evdn.org Voilà www.uvdn.org Rubrique soutien Et Donc voilà Et Juliane va très bien Il est opéré Donc Mission accomplie Merci Seigneur Donc Voilà Merci pour le soutien Et Pour notre frère Juliane Et Priez pour nous Priez aussi Pour Que le Seigneur Encore suscite D'autres œuvres D'autres visions Voilà Afin que le monde entier Entende Jésus De Nazareth Yeshua de Nazareth Et Donc voilà Et aussi l'association Unité Caraïbe Qui est ouverte On a un compte bancaire Ceux qui ont à cause de soutenir Cette association Vous pouvez le faire Sur le site aussi On le mettra dans le lien Tout de suite Sur le chat Et On a un site internet Qui est ouvert aussi Donc voilà Unité est ouvert Et Par la suite On est en train de voir Pour prendre un local Là-bas Aux Antilles Et acheter un local On vous dira un peu plus Prochainement Voilà Enfin bientôt On vous dira un peu plus Voilà Pour qu'on puisse avoir un local Pour stocker Tous les denrées Tout ça Recevoir les frères et sœurs Tout ça Recevoir Les gens qui sont dans le besoin Les chrétiens dans le besoin Et Là Il y a des maraudes Qui vont mettre Tout de fait Il y a des maraudes Tout ça Pas des maraudes Des opérations caddie Plutôt Et Ceux qui sont en Guadeloupe Tout ça Il y a aussi en Martinique Et aussi en Martinique Il y a aussi un pôle Aussi Qui est en place Donc ceux qui ont Des denrées alimentaires Tout ça Pour les gens dans Martinique Et bien Vous pouvez nous contacter On va vous donner un contact Là-bas En Martinique Et Et pour la Guadeloupe Pour la Guadeloupe Il y a Il y a ça Qui est mis en place Et Voilà Grâce du Seigneur Et Donc voilà Ici aussi à Saint-Martin Des gens nous suivent De Saint-Martin On a aussi un contact Là-bas A Saint-Martin Donc S'il y en a Qui sont dans le besoin A Saint-Martin Et qu'il y a des chrétiens A Saint-Martin Qui ont de quoi donner Comme nourriture Pour Les frères et les soeurs De Saint-Martin Donc Voilà Contactez-nous Par Par Meille aussi Par Aïe Et on va vous donner un contact Là-bas A Saint-Martin Et Voilà Que la Seigneur soit béni Certainement Peut-être un jour On ira aussi à Saint-Martin Voilà Par la Grâce du Seigneur C'est les Caraïbes Et Voilà Vous avez pu voir Ce sont les missions Qu'on a pu faire On a tourné dans plusieurs îles Plusieurs îles dans les Caraïbes Et je crois que Le Seigneur nous emmène aussi Dans les lieux Où l'anglais est parlé Voilà L'anglais est parlé Donc Voilà Donc on Voilà Le Seigneur est fidèle On va parler anglais aussi Yes 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 On va parler aussi anglais Et Because I like The language English Yes Yes English I want to speak English Yes Dijos Is Dijos Voilà Hallelujah Donc voilà Frères et Sœurs Le Seigneur est fidèle Il est fidèle Et Donc voilà Donc A bientôt Donc on laisse passer un petit chant Et Comme j'ai dit tout à l'heure Posez vos questions sur l'œuvre La vision La marche Voilà Ceux qui sont dans le trouble Par rapport à ce qu'ils ont Ils ont le trou T'es dans le trou Par rapport à ce que Par rapport à ce que Le Seigneur t'attend de toi T'as le doute Tout ça Voilà 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 Tu peux poser des questions Et on va essayer de répondre Si le Seigneur permet Si on a le temps Et Voilà S'il n'y a pas le temps Mais envoyer par mail Donc voilà Et qu'est-ce que Je veux dire ça encore Ben Donc voilà Frères et Sœurs Donc voilà En tout cas Restons en prière Prions Prions Et Que le Seigneur s'a glorifié Prions Priez pour nous aussi Voilà Priez pour cette vision Que le Seigneur a suscité Dans notre génération Pour L'évangélation Etc Et pour Voilà Pour son œuvre Voilà Les démunis Son œuvre L'évangélation Tout ça Et pour Crier aussi Prêcher la parole Donc voilà Frères et Sœurs Et Donc voilà Et ceux qui nous contactent Pour faire partie Avec nous Tout ça On n'est pas là pour Honnêtement En fait Il faut Chacun doit travailler En fait en vérité On peut vous donner Des conseils Tout ça Mais on n'est pas là Pour recruter On n'est pas là C'est Voilà Chacun doit travailler Dans ce que Le Seigneur nous demande Et on est ensemble Voilà En esprit On ne fait pas de recrutement En fait en vérité On n'est pas une église On n'est pas Vous voyez ce que je veux dire Et surtout Je voulais juste préciser aussi Prêchons Jésus Christ Qu'on va prêcher l'évangile Pas une église Pas un pasteur Pas de denomination On doit prêcher le royaume des cieux Vous voyez C'est Voilà C'est le royaume Que les gens ont besoin De voir Et non Notre bâtiment Notre Vous voyez Voilà C'est Jésus Christ Qu'il faut qu'ils entendent Donc voilà Frères et Sœurs A bientôt On la sache en passé Que les choses soient bénies Alléluia A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt